cette transition est parfaite comme d'habitude non le micro fonctionne c'est pour ça que je me la pète j'ai pensé à tout elle est trop comment parfaite ma transition qu'est ce que c'est un très bien en plus on les voit plus parfait nickel votre transition est parfaite je m'en fous voilà c'est sûr que le micro fonctionne le micro fonctionne on t'entend dire de la mer d'être désagréable t'inquiète pas dire qu'il ya quelque chose à dire sur ma ville non rien c'est fabuleuse extraordinaire j'adore suisseur et j'ai marqué j'ai tweeté l'émission sans concession sans langue de bois mais qu'est ce que tu fais ce que je suis dit trois heures pour se garer voilà sa concession je te dise c'est bien garé oui parce que moi j'ai mis l'alarme les choses j'ai mis l'alarme tu as laissé tu as laissé de garde du corps sur la voiture non mais ça suffit pas ça fait du troc d'aller c'est une grand mère dans la bagnole c'est du troc j'ai demandé à ce qu'on garde ma voiture elle dit bonjour aux gens salut c'est comme ça que tu dis bon salut c'est bon jour le plus nul que j'ai jamais vu parfait nickel et en plus c'est désagréable aujourd'hui je pense qu'on va passer une bonne émission tiens très très bon clavier merci beaucoup logitech continue à faire des supers switch qui pue la merde vas-y tu peux lever ta saloperie s'il te plaît merci que je dégage le clavier excusez-moi logitech très très bon clavier g410 vraiment géniaux vos switch que vous avez fait vous même j'en ai déjà cassé deux c'est vraiment de la mer surprise c'était c'était le on a enfin dédié avec eux j'ai leur sucer la boule là non c'est bon voilà vous faites de la merde et du le deal on n'en a jamais quoi à part il n'aurait plus rien à voir c'est pour ça qu'on est sans concession et sans dévoi en mer tout le monde tiens voilà qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui se passe temps on n'a pas besoin puisque personne ne peut pas faire dès qu'on sera vendu vous inquiétez pas vous le saurez et sinon c'est rien c'est mon portable sinon il ya l'épicerie de mon pote morad là en bas de la rue lui il est chaud patate pour nous sponso en pan patate justement sac de patate de la coriandre le basil est gratuit tout ça il ya des chances qu'on fasse un peu de la pluie pour son épicerie qu'est ce que tu fais je mets twitter en route il m'énerve il m'énerve parce que avant de commencer l'émission il dit il s'est un vieux c'est un jeune dans un corps de vieux il peut pas se passer de ses objets technologiques regardez-le regardez-le ah mon dieu si j'ai pas ça à côté de moi un apple ils vont trop comment me punir tu veux bien que je réponds il a mais ça c'est non 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 c'est si on essaie de faire un truc d'amis un magnifique téléphone encore un nouveau un cet homme est riche 1 voilà parfait voilà bon alors qu'est-ce qu'on fait parce que moi je peux que ça foutre mais par quoi tu veux qu'on commence on a rien c'est tout c'est ton émission moi je suis moi je suis juste là regarde tu m'aim pas foutu d'être cadre et t'es nul à chier je t'ai dit de mettre dans les conditions de travail je t'ai dit de pas te pencher en avant je t'ai dit de coller avec moi avec amour tout ça je sais que je prends de la place en bref bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bonjour à nounours à main qui devient officiellement mon préféré du tchat alors qu'est ce qu'on fait qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est lancé mais quelle est la ligne la ligne éditoriale de cette émission trois produits il y a des lignes éditoriales il y en a jamais vu on n'a pas préparé cette émission alors on l'a fait à la vague comme je te pousse on en est là magnifique émission est-ce qu'on a mis des caméras 4k pour faire des flous des flous magistraux est-ce qu'on a tout qui est prévu parce que tout je veux dire est-ce qu'on a ce qu'on a des gens pour prendre le son pour nous tout est prévu à laisser bon c'est parti on est on y est alors dérouler l'émission mesdames et messieurs bien entendu trois produits exceptionnels à vous proposer tout d'abord une système de ventilation exclusif en europe et dans le monde on est les seuls à la voir alors on fera flipper des couilles molles comme ça pardon j'ai dit ça ne marche plus le système de ne fonctionne pas donc on ne le voit plus ça me j'ai l'habitude je t'avais dit qu'il y aurait quelque chose que je sais je sais je sais c'est normal s'il n'y a pas quelque chose qui foire c'est pas bon mais ne t'inquiète pas j'ai toujours la solution de secours mon cher jérôme voilà et je remercie la personne qui a sub à la chaîne qui s'appelle chez yoda et ça fait dix mois qui chez yoda tu es fier tu vois il habite chez yoda c'est assez triste et voilà voilà maintenant ça fonctionne tu regardes démonstration oh là là qu'il est fort ça noble gars pas un plantage tu avais juste oublié de le mettre en route non ça peut ça marchait vraiment pas du tout bien d'accord en fait à la spa bon tu as vu fait je fais que des trucs marrant par exemple c'est en double mais ça fonctionne il faut que tu lises les messages qui qui a envoyé des messages les messages des abonnés on n'a rien à péter voilà un je ne peux pas les relire les messages des abonnés voilà alors donc je vous disais une émission qui va se dérouler entre en la refaire on fait le début parce que voilà il n'est pas de message donc j'ai pas besoin de lire générique d'émission tu vas pas faire ça bien sûr que oui je fais ça on recommence vas-y prendre 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 un air de bfm tv un air de bfm tv c'est facile faut avoir l'air con on est toujours sous acide comme ça ah bonjour à tous bienvenue dans test.exe l'émission sans concession et sans langue de bois je suis bien entendu à votre notre expert du site vongoro le seul unique vrai professionnel du hardware j'ai nommé monsieur jérôme stahl et nous allons parler aujourd'hui de trois produits d'exception une reversion bien entendu nos partenaires que nous avons pas qui nous les ont fournis à l'incide de notre plein gré et merci à tous ceux qui nous ont permis d'avoir ces ces produits absolument extraordinaire tel que ce système de renforcissement qui tenait l'exclusivité européenne au mondial qui nous a été donnée n'est ce pas un portable exceptionnel d'une marque extraordinaire que nous allons défoncer démonter en live on verra qu'on s'enverra non on verra pas j'ai appris tous les outils mais t'inquiète j'ai ce qu'il faut fais pas de soucis t'as besoin d'outils je suis là fais pas de soucis et le troisième produit que je te laisserai présenter jérôme ah oui mon téléphone c'est ça c'est ça ton troisième produit bon déjà moi le niveau zéro on préambule parce que déjà on commence à me chauffer et ça fait deux jours qu'on tirage au sort vendredi très bien le fait est que le vga veut garder un petit peu la main tu vois et nos plaisanteries douteuse sur c'est le cousin qui va le gagner c'est ton frère gagner etc ça me fait que les gens de vga les prix au pied de la lettre alors qu'ils nous ont demandé au lieu de au lieu que ça soit l'appli qui fasse elle-même le tirage ils nous ont demandé de leur donner cinq noms ce qu'on leur a donné vendredi ils vont nous donner là dans la semaine le gagnant ma femme ma femme à 32 cousins c'est pas ça peut tomber donc c'est pas des blagues ils nous ont pris au premier degré c'est vraiment qu'on allait faire gagner le cousin ou autre donc c'est le vga qui va qui va faire le le tirage et bon le portable le portable sera gagné dans la semaine il n'y a pas de problème il n'y a pas de combine il n'y a pas de magouille il n'y a pas de complot il n'y a pas de ci il n'y a pas ça et puis après on appellera le gagnant puisque c'est ton beau frère il nous répondra sans problème vas-y continue comme ça tu vas les stresser tu es un génie d'un génie en attaque à légo à direct à part si tu veux parler du refroidissement de suite là non c'est bon on fait comme tu veux je suis heureux de base allez vous alors mesdames et messieurs on attaque 1 je sors le truc vas-y entre nous entre nous comme ça déjà tu es quoi cette merde je veux dire c'est quoi c'est que ça oh là il a l'air beau c'est un msi merci à messi il me dit souvent ouais bob il faut que tu remercie les gens parce que sinon après nous envoie plus rien vert vert c'est à dire tu ouvre le truc qui s'accroche comme ça ça il te saute dessus comme comme un scragle face tu vois il est beau et sympa il voit ça n'est pas trop loin 2700 euros et alors mais pour 2700 euros je trouve qu'il décolle vachement bien très très bien très jolie plaque derrière on va en parler de ça vas-y pose le impeccable il est nickel oui il est nickel la caméra envoie c'est moi la pupille de service attention caméra actions donc il ya un petit propouillou il ya un propouillou j'ai touché un il ya propouillou t'inquiète je gère le propouillou voilà il ya plus de propouillou la lumière merdique permet aux gens de parfaitement voir ça ça fait quand même une sacrée barre de couleurs tais toi de fait ne fais pas ce que tu voudrais le gt 72 de m6 c'est un châssis qu'on connaît on en avait gelé magnifique on en est déjà eu il ya quelques il ya quelques temps il ya eu quelques améliorations notamment toute la partie en aluminium parce qu'en fait je fais ça pour éviter la lumière de merde non mais c'est bon je gère toi tu toi tu vas-y tu présentes la bête rien rien de particulier d'un point de vue esthétique ce qui est intéressant ce qui est intéressant mais arrête de faire n'importe quoi ce qui est intéressant c'est la connectique ici où on a un port thunderbolt pour mettre une carte graphique externe quand ça ne suffira plus attends je vais te le tenir mais c'est bon je préfère tu sais ça me détend que ce soit moi qui le tienne la confiance règne je a trop bien les touches donc l'intérêt numéro un de ce portable bien entendu s'il démarre c'est que comme ça les gens le voient l'intérêt numéro un de ce portable c'est qu'il intègre une nouvelle carte nvidia gtx 1070 ou 1070 et 1070 m 1070 ça n'existe pas la 1070 m on va en parler tu vas voir que les touches vont se mettre à clignoter parce que il va considérer qu'il est dans un environnement pollué dangereux donc il ya une détection enfin ça a changé de couleur bon bref c'est une blague foireuse je reconnais beaucoup c'est vraiment c'est heureusement que ton métier c'est pas commis voilà rien ah ah c'est rose ça change ces jeunes temps c'est la gay pride dans mon portable il ya un peu de déco aussi ah ouais comment se fesse allo vous avez déco attendez voilà c'est bon donc oui dis moi il ya effectivement un éclairage rgb qui permet si tu veux donc là j'ai mis un paramétrage de base qui permet de de quasiment de donner une couleur à chaque zone du clavier donc on peut donner une couleur à chaque zone du clavier c'est ça je veux voir ça en live tu étais sûr que j'allais te demander ouais ouais bah tu tues tu donnes le bâton pour te faire battre oh la vache tu peux mettre plein de couleurs différentes en puissance et génial attends je te mets le micro là mon chouchou pour qu'on puisse t'entendre avec amour et moi on n'entend pas attention je dirai rien d'intéressant voilà donc on peut changer les trucs je sais pas comment on fait ça donc voilà tu vois là sur mode respiration donc ça change en mode respiration enfin ça fait comme des espèces de pulsations à la con d'accord c'est totalement nul c'est pas pour ça qu'on le présente d'accord tu remarqueras que il a quand même un design notamment de le clavier qui a été entièrement revu les touches je te laisse toucher quand même tu as le droit les touches sont quand même assez confortables c'est confortable bien plus qu'un d'un lopido je peux me coucher dessus et être confortable toute la journée c'est un portable haut de gamme haute performance ça va aller toucher sont pas mal est-ce que c'est des touches style série parce qu'à un moment c'est d'un combine c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont écrit ici c'est d'un site parce que c'est mal ciblé le clavier quatre couleurs c'est d'ailleurs plus que quatre couleurs c'est rgb on plaisante on est bien d'accord c'est pas l'argument numéro un on l'a montré parce que bon voilà ça existe dedans qu'est-ce qu'on a on a un processeur i7 6700 hq 16 giga de mémoire puis j'ai arraché ceci pour le lire à tout le monde non c'est pas du tout marqué là 16 giga de mémoire une gtx 1070 c'est le seul truc qui est marqué un ssd 256 un disque dur 1 tera un écran 4k c'est extrêmement utile un écran 4k mais disons qu'avec la 1070 ça commence à devenir intéressant ce qui est sympa c'est que tu as du coup une dalle de très haute qualité comme on l'avait vu avec le vg après plus sérieux deux minutes après les gt 72 de m6 existe en de multiples déclinaisons donc tu vas en avoir avec un écran qui est g5 l'autre qui est pas g5 un écran 120 hertz etc etc protection au coquinou il n'a pas fait son travail ok ok donc c'est la tendance quand même des portables haut de gamme qui vont intégrer les nouvelles puces nvidia c'est à dire que aujourd'hui les puces 1070 sur du portable en i7 on n'est pas loin des 2000 euros mais en tout cas ou juste en dessous ou au dessus donc premier premier constat mais là c'est très cher ouais c'est très cher mais là tu as un portable qui voit un pc de bureau là du coup tu as un portable qui à peu près les performances d'une 1070 des stops je dis à peu près parce que la carte ressemble en tout cas en termes de performance elle est sur le papier elle est capable de faire la même chose ce qui impacte vraiment beaucoup les performances c'est le châssis le châssis voilà il y a un problème de sous cadencement de la carte dès que la carte chauffe donc les châssis ultra slim que l'on voit où il ya des 1070 aujourd'hui dedans techniquement ça peut marcher mais la carte est souvent à 3 400 mégahertz de moins donc évidemment les performances c'est dégueulasse donc il faut faire attention à ça c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens dont moi qui se disait tiens avec les nouvelles avec les nouvelles cartes on va avoir avec les nouvelles cartes on va avoir des châssis plus fins ça va chauffer un petit peu moins et c'est vrai que c'est une luce et de miss mille six cents cadres sur le chat qui fait un peu la même remarque que moi est ce qu'il ya vraiment intérêt à voir un écran 4k de cette taille la différence c'est que tu as une dalle de meilleure qualité de base en fait et tu vas voir on l'avait très bien vu sur le vga tu vas voir un écran de très très agréable je rejoins un petit peu la remarque c'est à dire ce sont des portables joueurs et c'est vrai que l'écran 4k si tu si la dalle aller elle est mise en 4k au détriment de la réactivité de la fréquence etc c'est plus du marketing qu'autre chose les vrais joueurs vont plutôt chercher à avoir un écran en 120 hertz ou des choses comme ça donc c'est vrai que il ya des cas où tu te demandes vraiment si c'est un intérêt néanmoins je répète le gt 72 vr il existe en plusieurs déclinaisons vous allez le trouver chez tous les revendeurs matériel.net etc avec un écran 4k pas d'écran 4k un écran 120 hertz du g5 etc etc là vous allez pouvoir faire votre popote en gros le vrai intérêt c'est la carte 1070 voilà ok et niveau refroidissement mais quoi refroidissement c'est justement pour ça que le châssis ou pas non on n'est pas sur du refroidissement liquide ça on en parlera peut-être dans la prochaine émission mais c'est un refroidissement classique on est sur la conception classique du portable c'est à dire qu'on a un système des vents avec aspiration il n'y a rien qui a changé par rapport aux cartes maxwell rien n'a changé par rapport aux cartes maxwell c'est la même architecture du châssis du portable en fait on embarque plus de puissance mais par contre voilà exactement mais par contre on a on a toujours une dissipation thermique qui est importante parce qu'on a quand même fait un saut très très important en termes de performance à là on est on est au dessus dans certains cas c'est on est au dessus du 980 du 980 classique qui avait dans tu te rappelles dans les portables un peu balèze etc donc on est quand même sur une carte très haut de gamme il me gonfle ton portable parce que je suis une star donc il ya beaucoup de gens qui m'appellent voilà ça t'arrive pas l'inconvénient non moi j'étais un portable c'est tout mais mais quel hypocrite mais quel hypocrite c'est incroyable mais vas-y continue je te disais l'inconvénient j'ai perdu le fils du truc aussi l'inconvénient c'est que on a une on était il ya encore quelques temps autour de 1500 euros on arrive à avoir un portable gaming sympa là aujourd'hui il ya rien en dessous de 1500 c'est à dire que si tu veux de la 1060 ce qui est le modèle en dessous en 17 pouces avec un i5 voire un i7 tu es entre 1500 et 16 si tu veux de la 1070 qui est autour de 2000 euros si tu veux de la 1080 qui a plus de 2500 euros donc quand tu mets les options c'est à dire siège en cuir climat non je veux dire l'écran l'écran 4 les cancras 4k les machins les bidules tu exploses le budget c'est pour ça qu'ici on a 2500 euros sur ce modèle là donc le problème c'est que ça laisse l'écran non parce que je te coupe la parole mais j'ai un truc hyper important à dire un être extrêmement exceptionnel est né le dans la nuit des 25 ou 26 à une heure et demie du matin 25 ou 26 décembre jésus non c'est septembre c'est mais voilà que c'est comme jésus c'est bon c'est moi c'est le cadeau qui me plaît beaucoup voilà je veux parce qu'à marseille ce qu'on fait c'est que quand c'est notre anniversaire on n'est pas obligé de voler l'objet on peut le demander en moins exception voilà on nous le donne exception à me le donner il me plaît tu me le donne voilà donc moi il me plaît je peux pas je te donne pas mais bon alors sinon j'aime beaucoup ce téléphone on peut finir ouais merde non mais c'est mais franchement c'est le vrai problème que l'on a c'est aujourd'hui les portables en dessous de 1500 euros et les portables en dessous de 1500 euros on se retrouve avec des portables avec des cartes graphiques 970 m 960 l'ancienne génération dont plus personne ne veut il ya un vrai trou dans la raquette chez nvidia où aujourd'hui tu as presque l'impression que si tu veux un portable gaming il faut avoir au minimum 1500 euros si tu n'as pas de sous et au mieux 2000 2500 euros donc il ya eu mais ça l'inflation mousse la tour de 1500 c'est enfin 2500 tu rentrais dans les trucs c'est moi mais 2500 euros c'est toujours ce que j'ai mis pour prendre un bon bordeaux voilà mais bon je sais que toi tu es prêt à consacrer une semaine de salaire pour acheter un portable deux jours c'est le streaming sa rapport d'aujourd'hui c'est deux jours de 1500 euros une semaine c'était non bon voilà donc ça c'est le problème majeur de la fin de l'année on aura certainement de la 1050 ou de la 1050 ti sur portable c'est pas pour tout de suite je sais même pas si elles vont sortir sur portable on a quand même une belle inflation sur les produits en même temps msi a fait du boulot le portable est performant il est bien conçu ils ont quand même il faut savoir que si aujourd'hui asus est au niveau mondial le plus gros vendeur de portables gaming en france msi se démerde très très bien et vend énormément de portables je pense que msi même devant asus en france d'accord je montre les tranches il y a encore un lecteur d'accord lecteur cd je crois que j'étais le seul con en avoir mais tu vois mais si donc là vu l'épaisseur du châssis tu peux te permettre d'en mettre un coin ok et de l'autre côté on a un on a beaucoup connectique jack non mais pourquoi est ce qu'on a autant de connectique jack a des casques machin bidule le classique là en fait tu as tu as exactement la même connectique que tu avais sur les anciens châssis donc il n'y a pas de ces deux là je ne vois pas ce que c'est mais ok d'accord ok en tout cas moi j'aime beaucoup leurs nouveaux châssis ils se sont bien il ya une époque où ils étaient un petit peu la ramasse donc tu n'as pas écouté puisque c'est toujours le même châssis je le dis je sais mais tu vois tu ne tu me laisses pas finir de parler donc j'ai je vais dire qu'il y a une époque où ils étaient à la ramasse par rapport à asus ils avaient des châssis qui était assez cheap et j'aime bien leur j'aime bien leur châssis en métal anodisé je trouve ça agréable on a un grand touchpad donc il pèse 4 kg on n'a pas parlé d'autonomie je vois les questions il pèse 4 kg il est donné pour 3h30 d'autonomie moi ce que j'ai testé c'est plutôt du 2h50 juste pour faire de la bureautique etc quand tu le mets plein pot tu as 1h30 mais ça c'est classique il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau c'est vraiment un châssis qui est construit pour tirer le maximum de performance donc je vois qu'on me parle des HP Omen qui sont des châssis beaucoup plus fin on n'est pas du tout dans la même gamme après je mettrai un petit bémol c'est vrai que jusqu'à présent les châssis msi était je trouvais qu'asus n'avait 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 rien à envier au châssis au châssis msi maintenant asus est un petit peu en train de rattraper son retard et arrive avec des avec des gammes je trouve un petit peu plus élaboré d'un point de vue esthétique bon je sais qu'amici va avoir beaucoup de changements est ce que c'est toujours aussi bruyant alors c'est pareil c'était aussi quelque chose que j'attendais c'est moins bruyant mais il n'y a pas un gain monumental mais encore une fois tu as une 1070 quoi donc c'est quand même moins bruyant que par exemple ce que tu avais avec une 980 plein pot puisque c'est c'est pas une 980 tu peux comparer à 1070 non pas avec une 980 m mais avec une 980 tu sais les versions 980 qui sont sortis en fin de gamme qui était vraiment des des cartes des cartes poussées donc c'est beaucoup c'est quand même bien moins bruyant mais c'est pas un portable silencieux c'est pas un ultra book etc faut pas rêver quand même ok qu'est ce qu'on fait on l'ouvre tu veux commencer en l'ouvre des outils un peu comment ça va regarder comment il est foutu dedans c'est moi qui l'ouvre non c'est moi c'est moi c'est moi qui est allé remettre un truc pour le protéger sans moi sans moi un petit tour non c'est moi qui l'ouvre c'est moi qui l'ouvre non c'est moi qui vous j'ai déjà préparé s'il te plaît ma chaîne elle peut l'ouvrir c'est ça je voudrais un pc les gars je suis trop content alors attend du coup faut changer de scène ben oui ah oui mais moi on me dit jamais rien moi on m'a pas arrêté on l'avait travaillé cette émission bien sûr qu'on va travailler c'est moi qui l'ouvre envoie les outils moi je prends ce qu'il faut qu'est ce que j'ai comme alors l'outil du bon marseillais de base ça c'est bien ça pour ouvrir ça tu es ce que tu le prends que ça a été ça a souvent de deux cas comme ça après tu prends son côté quand un crack sa fin ça va un peu croustille qu'on a des craques comme ça c'est bien ça on a ça c'est bien ça c'est pratique comme si c'est mais est-ce que j'ai d'autre pour toi j'ai ça te plaît ça c'est parce que les bords comme ça tu prends les bords comme ça tu craques ça craque que ça va tout seul vient passe moi le dire pas ça on va montrer là dessus attention ah tu prends un peu comme ça là sur le côté de ça sûrement les vrais outils s'il te plaît d'accord on finisse qu'est ce que j'adore c'est quoi ça ça c'est pour ça on est c'est crucifix c'est vrai cette jazz et c'est pas c'est pour bénir l'opération c'est moi qui les fait alors jésus était charpentier bob le gob aussi à la même époque à deux à trois mois après c'était moi qui faisait le kéké sur la croix attend j'ai d'autres choses et j'ai ça mais ça m'embête quand même parce que c'est mon cadeau d'anniversaire ça me fait pas trop regarde quand j'irai un petit regard qu'il y a tout ce qu'il faut qui qui qu'un prince monseigneur petite size que ça c'est pour tu vois quand tu es dans le métro les petites vieilles comme ça tu leur passe derrière ça et claque la chaîne en or elle voit il y arriver après tu la tire tout doucement vrai quoi qu'est ce qui se passe à grapheuse très pratique bon elle marche pas mais c'est parce que c'est du matériel alors la grapheuse c'est pratique ça c'est assez tu vois comme à faire moi ces outils en fait parce que ça sert à rien c'est pour c'est pour la déco quoi j'ai un couteau aussi attention tout l'aïol magasin mais comment toi aussi tu en as chez toi aussi c'est toute façon tout est made in china c'est ça c'est pratique parce que je l'avais perdu du coup je suis content je l'ai retrouvé voilà bon il ya plein de trucs sympa sécateurs ciseaux bon allez ciseaux à bois c'est bien ça ciseaux à bois tu plantes comme ça là et craque tu soulèves ça ça va tout seul allez on va essayer de faire autrement non non c'est bien enlève moi ça est ce que je peux essayer au moins un nom un mais ça va mais il y à nous il est à msi non il est c'est ma responsabilité c'est msi et c'est la propriété des messieurs msi attend que comme je vous voulez je tweet je tweet msi je tweet msi je tweet msi je tweet msi là je pense qu'ils sont ils sont on va et vous êtes d'accord on fait la photo pour appeler messi vas-y pose le pour l'ordinateur n'est pas allumé je l'ai éteint pose pose le portable n'est pas je vais mettre ça ça va oh là là il s'abîme mais oui c'est en aluminium je vais éviter qu'il s'abîme on se met qu'on est chez les sauvages mais il pose le portable vas-y pose voilà pourquoi l'envers mais dans l'endroit non parce que c'est là qu'on va l'ouvrir très bien après tu vois ça je fais un petit montage comme ça pour leur montrer que tout va bien qu'on se tient à leur portable comme ça voilà parfait là voyez je prends une petite photo voilà inquiète pas je gère attend j'en prends j'en prends une petite vingtaine le temps que tu arrives à t'en sortir à tu le fais toi un vélo c'est vieux voilà j'aimerais bien que tu bouges pas quand je prends la photo s'il te plaît fait un sourire un sourire comme ça tu prends la photo comme ça là l'ordinateur à planter là c'est normal non non c'est normal tout va bien ah bon c'est une photo t'inquiète pas là je fais enregistrer voilà non mais il ya zéro rayures pour l'instant il n'a pas touché là voilà tu te rappelleras un ccdp ccdp voilà enregistré parfait là je vais sur twitter pime peux tu me passer mon clavier s'il te plaît tu veux pas enlever tout ça du pc non mais non mais non ah bah non non je fais mon tweet là j'ai occupé je peux pas tout faire 2500 boules mon cul et un truc qui doit leur coûter 50 euros une fois que les chinois sont passés derrière s'il te plaît on est des pigeons à la france enfin merde alors là putain tweet 2.0 oui parce qu'il est en cours là il faut aller chercher ccdc ccdc ccdp bon alors ccdc on fait comment ok non mais c'est un concept à l'émission et tu arrêtes de râler ok tu vois pas qu'il est là met tes lunettes ah ouais il est là voilà c'est trop fort extraordinaire là je le mets là et là j'ai besoin de nous allons éventrer votre pc en live pour voir ce qu'il a tu peux pas mettre à l'entrée club de seconde vers now de point point tv voilà ça c'est bien merci arrobas et messi alors c'est lesquels de messi c'est messi france j'ai pas mis si taïwan je pense que là ils se sont ils sont morts là ils se mettent sur le côté comme des poissons malades des actions sont tout jeunes en plus éventrés nous allons courir n'est ce pas avec un air la fin mon dieu il connaît les règles de base du front de base je sais bien qu'on a marseille mais bon nous allons éventrer votre pc en live pour voir ce qu'il a dans le ventre non mais un ça suffit c'est bon non mais là c'est bon le twitter a augmenté en nombre de caractères mais tu n'es pas obligé d'écrire un roman là c'est stop stop enlève ton truc éventration de votre pc mais enlève chirurgien on s'en fout c'est un concept l'émission apprendre twitter au monde mongolito aussi au temps j'essaie de faire un tweet interactif c'est un concept qui se met en valeur ça te met pas en valeur je m'en fiche je m'en fiche tu es désagréable de toute façon non on peut enchaîner c'est moi qui commence moi j'aime parce que j'ai un outil moi j'ai pris un outil l'outil spécial marseille en plus ça va ça va aller évite de l'oreiller j'aurai tes conneries c'est un peu sensible non comme produit tiens tu veux pas enlever ça ça sert à rien attend j'essaye d'habitude ça marche avec ça je fais sauter les portes des mémés ouais ouais allez moi j'ai le couteau à oursin m'a dit de marseille c'est bon je l'ai non mais arrête tes conneries mais en plus tu vas le marquer mais mais je vais le marquer rien du tout laisse moi faire allez non je le prends par là là titin ça rend de la merde j'ai enlevé les vis avant parce que je savais que tu ferais un car tu as tu as préparé le truc évidemment je suis pas mal alors là aucun intérêt aucun intérêt non mais sinon alors à l'arrêt coeur parce que je peux aussi non ça va rien tout ça là j'arrive à enlever que tu n'as aucun d'humour tu n'as aucun humour non j'ai pas d'humour là avec les produits à 2700 boules je perds mon humour tu vois ça c'est un truc qui est censé ne pas abîmer les choses ça abîme pas ça non c'est fait exprès avec ça je peux je peux faire ce qui l'attache non ça va je suis doué de mes doigts surtout pas regarde je n'ai pas doué bah si regarde regarde je fais des bateaux en bois et bien sûr c'est extraordinaire regarde la marqueterie enfin je suis doué de mes doigts pour les téléspectateurs peuvent te le dire je suis doué de mes doigts je fais des légos à tous d'ailleurs mais bien sûr qu'ils le disent non mais il est totalement nul putain c'est incroyable regarde je vais te pète les téléspectateurs ici ils ont honte de toi mais vas-y mais tire là tu t'emmerdes pour rien mais c'est bon c'est sorti là ça sort tout seul là tu fais du cinéma là mais oui voilà allez hop alors à quoi ça sert ces fils là s'ils sont là c'est qu'ils ne servent à rien regarde ça c'est beau ça c'est quoi ça tu peux contrôler juste voir si c'est quoi c'est quoi si on le voit parfait on le voit bien alors oui merci extraordinaire bien le voir là c'est mieux là tu vois donc alors voilà maintenant je vais enlever ça du milieu je peux y aller donc l'outil c'est ça c'est très bien pour démonter les portables sans les casser sinon effectivement tu peux le faire chez toi tranquille avec un tournevis etc avec un couteau à bourron mais c'est un couteau à hui mais il faut éviter d'avoir des fatigués qui cassent tout avec les doigts des doigts boudinés c'est bon on a compris 41 cm de long c'est pratique ça je sais pas ce que tu veux en faire sur 28 cm mais rentre parfaitement sur mon étagère c'est impeccable je peux y aller là ouais donc alors mais gros le disque dur on y va on explique il dit éteint la lumière qui a dit ça est à la lumière on voit plus rien qui a dit ça on y voit parfaitement donc alors ici on a le même système de ventilation qu'on avait sur l'ancienne génération deux ventilateurs vous avez vu déjà parce qu'évidemment elle m'a cassé tous mes effets la plaque s'enlève totalement et on donc on a une accessibilité parfaite qui permet de nettoyer rapidement les deux ventilateurs principaux notamment pour tous ceux qui habitent dans enfin qui vivent avec des animaux parce que ça fait toujours rigoler mais non mais c'est pas une blague c'est les ventilateurs c'est ça qui bouffe là le plus de merde on vit avec des animaux c'est comme ça qu'il appelle ça j'ai pas dit qu'il vit comme des animaux mais je parlais de toi en l'occurrence mais c'est pas grave mais moi c'est propre chez moi mais va te faire foutre moi je suis dans un abri de jardin salut parfaitement propre donc tous ceux qui vivent avec des animaux tous ceux qui fument ça se les ventilateurs se chargent très rapidement voilà pour tous les nettoyer vous pouvez nettoyer facilement voilà mode de port ok donc ici nous avons la carte graphique 1070 qui est exactement comme avant j'arrive pas à voir l'écran avec la casquette devant moi alors tu vois pas que les gens voient tout mais moi je vois pas ce que je montre tu comprends c'est qu'il est nul alors c'est incroyable voilà si je te mets comme ça là t'es content là tu es plus heureux tu vois du temps de millenium on avait un régisseur c'était quand même un peu mieux ouais ça fait chez ici ça plantait tout le temps ça plante toujours mais on n'a plus de régisseur du temps de millenium il y avait chez ici maintenant il n'est plus là et je sais ce qu'on a dit tiens pardon on est parti toute seule je vais pas me chauffer t'es pas à jour de tes infos mais bon bref donc carte graphique 1070 sur port MXM donc là il n'y a rien qui change on est sur le même la même type d'architecture que ce qu'on avait avec les les séries neuf de chez nvidia processeur ici trois caloduc pour refroidir le la carte graphique trois caloduc ici pour refroidir le processeur tout ça se rejoint sur un support cuivre et évidemment on a le système de refroidissement ici les deux ventilateurs s'enlèvent les enlever facilement pour les nettoyer je vais pas le faire maintenant il ya des petites vis et ici je pense que si tu perds tu peux même perdre ton fils alors les vis on va éviter de les perdre tu vois j'ai ce qu'il faut pour ces petites vis non mais non alors je finis j'ai une question là c'est en fait c'est du cuivre ou pas ou il n'a pas ou c'est pas en noir pour faire ce qu'il est donc les caloducs qui a un gaz inerte dedans qui conduit la chaleur là pour le moment ils ne sont pas en cuivre c'est la partie si les minerte il sert à rien ok support mémoire où ça ddr4 ici ouais pourquoi il n'y a pas de mémoire dedans parce que justement il ya 16 gigas d'origine et on a la possibilité d'étendre ici alors c'est même pire que ça on peut étendre à 64 on peut démonter avoir accès à l'autre partie de la mémoire elle est où l'autre partie de la mémoire dessous là dessus sur la batterie donc mémoire ici ok et non mais sérieusement elle se trouve où l'autre partie de la mémoire dessous dessous je suis désolé dessous tu vois les mots ont un sens dessous tu es désagréable aujourd'hui tu sais quoi aujourd'hui moi attends aujourd'hui tu es désagréable dessous dessous quoi sous entre le clavier et la carte mère exactement c'est trop la merde personne n'a jamais l'enlevé c'est pour ça que tu as deux emplacements libres tu vas faire trop la merde pour l'enlever je vais faire quoi si j'ai envie d'avoir 64 gigas comme sur mon pc je lis mais qu'il est con on va te faire foutre non et c'est vrai non mais voilà bon donc mémoire ssd oui c'est un ssd mais bien sûr c'est bien jérôme c'est bien tu peux aller sur l'émission de jdc ça tu connais bien en informatique disque dur disque dur parce que tu mets ton doigt parce que regarde tu vois si vraiment tu étais un vrai professionnel mais justement mais je serais je serai ta pétasse blonde à ce frère mesdames et messieurs vous avez un magnifique ssd ici donc je vais je vais y venir sur le ssd donc les tu remarqueras qu'il ya plein de plein de gens très pointus dans cette dose sur le sur le tchan qui ont fait la remarque disque dur de base 2.5 en taille tout petit tout mignon c'est qu'elle se coupe voilà c'est un disque de stockage d'un terrain j'en suis sûr c'est écrit dessus comme le port salut un terabit très bien je ne l'avais pas vu mais étant donné que je suis un génie de base tout le monde met un terrain maintenant ça coûte plus rien un terrain ici nous avons 250 gigas de ssd absolument plus usb mais c'est pas grave pas du tout c'est de là c'est là dont on sait de ça dont on va parler et si vous avez deux ports n'est ce pas deux slots de ports n'est pas de cochon comme on dit vous permettent d'étendre la mémoire à beaucoup ça dépend de ce que vous foutez dedans n'est ce pas et si vous avez les ventilos tu vois la différence regarde les deux ventilateurs sont démontables grâce aux vis situés ici mesdames et messieurs extrêmement facile mais jérôme ne peut pas le faire ici parce qu'il a peur et ici le système de caloduc avec la carte graphique qui se trouve ici juste en dessous attention en dessous mais pas au dessus un commune l'a appris tout à l'heure ok on y va en coupe poursuite oui alors la particularité de ce produit si c'est justement si c'est le support le ssd donc le ssd est sur un port m2 en pc express non ne bouge surtout pas c'est important ceux qui connaissent un peu les msi savent qu'il ya une version du msi qui s'appelle gt 72 s où on a un système de raid ssd donc plusieurs ports m2 là le portable a été comment utiliser un mot on va dire qu'il a été castré il n'y a qu'un seul port donc c'est un peu dommage on pourra pas mettre de raid ssd à dire que là là il devrait avoir un deuxième port ici il y en avait même trois il y en avait même trois et on pouvait balancer trois en trois ok d'accord donc là il ya ce qu'il existe une option non d'accord non donc ça c'est castré à vie en fait il n'y a pas il n'y a pas comme tu disais d'options puisqu'on peut changer l'écran tout ça il ya pas mal d'options qu'on peut changer ça par contre on peut pas changer ouais ça on peut pas changer dans l'autre truc qui est un peu un peu un peu un peu pas terrible c'est que effectivement tu vois qu'un oui j'allais dire c'est quoi cet emplacement c'est pour mettre un disque dur ben ouais mais il n'y a pas là il n'y a pas la prise il n'y a pas la prise donc c'est un petit peu dommage mais c'est aussi il existe une option non absolument pas ok c'est aussi le jeu d'un grand gros ils ont utilisé l'ancien boîtier oui c'est ce que j'explique donc c'est effectivement un petit peu dommage bon même si maintenant les ssd sur le port m2 sont extrêmement rapide mais c'est vrai que sur le gt 72 s on peut arriver à faire du du raid avec deux voire trois ssd et là c'est encore plus rapide qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant dans ce châssis bon ben on a vu qu'il ya un système audio un peu élaboré avec un petit caisson de basse voilà il est plutôt bien conçu ça sert à quoi cette merde ça c'est le wifi quoi donc le petit truc que tu vois là attend les gens le voient pas donc je me permets de le retourner c'est capital c'est moi c'est la première fois alors que je vais être honnête à trouver sur le portable on a trouvé une pile désagréable aujourd'hui désagréable et donc il est désagréable je moi c'est la première fois de ma life que je vois un portable open là en fait c'est la deuxième fois la première fois ce mois qu'il ouvert il n'y avait plus rien à voir ça c'est quoi donc parce que j'ai passé ça c'est la carte wifi ça je peux faire avec cyprien du coup voilà que l'insulte ça c'est ça c'est la carte wifi ça c'est vrai oui et les deux câbles qui sont là servent à quoi les antennes mais ça va si je t'emmerde je te dis je t'explique non mais si je t'emmerde donc alors en émission tout seul mes couilles maintenant attention le wifi oui il est un système réseau sans fil oui merci donc les antennes c'est deux petits fils qui vont tourner autour de l'écran on y est là il pense que je viens d'un pays du tiens à un moment donné c'est bon c'est parti effet et il tourne autour de l'écran pour faire la pour faire l'antenne et plus il ya des films c'est revenons au sérieux là je vois recyclage machin etc le châssis c'est le châssis à un moment donné la grosse différence c'est ce qui est à l'intérieur le châssis n'a rien de la grosse différence c'est la carte graphique qui coûte une blinde alors après c'est vrai que on nous dit oui il est sur port mxm c'est super pour l'évolutivité etc quand tu sais combien la carte sur port mxm coûte c'est même pas la peine quoi donc faux arguments si ce n'est que ça permet effectivement marque de changer de carte rapidement mettre une 1.060 mettre une 1.080 mettre un truc comme ça donc d'accord plutôt bien conçu quand même on peut y mettre les mains dedans on peut nettoyer rapidement on peut augmenter la mémoire si on pense que 16 gigas c'est pas assez voilà et puis bon voilà j'en me dise de même je suis j'ai vous verrez dans mes tests parce que je vais sortir les tests j'avais j'ai eu un gt 72 il ya quelques mois de ça avec l'ancienne gamme je crois que c'était 982 ans l'avait montré je suis très agréablement surpris par les performances j'ai un portable d'une autre marque que on montrera peut-être à la prochaine émission qui lui a une 1070 mais le portable est un châssis extrêmement fin le système de refroidissement extérieur et c'est du asus non non c'est pas celui-là aussi on va le montrer on pourra le démonter aussi est ce qu'on pourra un peu plus 8000 boules à bas et alors et oh et c'est quoi 8000 boules donc je vais finir une bagnole donc je vais finir on va voir un portable à 8000 boules ben oui attend pourquoi c'est pas c'est moins cher non je savais pas donc ça te met une insulte à la pauvreté donc je finis je sais même plus où je voulais dire mais voilà non mais attend donc oui le portable que j'ai utilise un châssis extrêmement slim il a il a comment dirais-je il a il a il a la même 1070 mais il tourne il ya à peu près une vingtaine de pour cent de différence de performance d'accord ok ok on le remonte on a des questions sur le portable je pense qu'il ya des questions non moi j'ai été choqué par le 8000 euros pour un portable je suis très sérieux c'est qui fait un portable à 8000 euros c'était un portable asus on a le droit de parler au portable asus alors qu'on a un portable msi avec les tripes à l'air ça se pose pas de problème le portable asus on essaiera de le montrer dans 15 jours c'est un portable en plus bon n'est pas encore sorti c'est le gx 700 c'est un portable avec très grosses cartes graphiques et surtout un refroidissement liquide externe alors le modèle qu'on va avoir en présentation c'est ce qu'on appelle un golden simple donc c'est enfin on va dire un prototype final la veneur speak english il a tous les foulotes je préfère à voilà avec ces alors c'est bien c'est mieux pour l'anniversaire le garden simple il y en a à 8000 boules je peux le vendre 4000 sur 5000 sur ebay ça fait ça me paiera deux jours il sera intéressant de voir comment il fonctionne etc mais effectivement une boule c'est on est d'accord c'est délirant etc etc mais écoute jante excuse moi il coûte 8000 euros excusez moi il coûte 8000 euros parce qu'il est fou l'option en fait c'est ça mais c'est c'est pas moi c'est pas mon modèle que en fait ils sont partis ils sont partis dans la concurrence à l'alien noir quelque part parce qu'il n'y a qu'alien noir qui faisait un peu des pc à ce prix là je pense qu'on est on est on est on est on a passé un truc on a passé un cap assez délirant quoi là on parle c'est un pc pour gamer qatari on parle du msi gs 70 styles pro qui est un portable magnifique fin très fin avec une 970 m mais c'est pas du tout le même niveau de performance à la 970 m versus la 1070 sont pas à la photo il ya plusieurs marges déjà 970 m tu descends au moins d'un cran pour avoir l'équivalent desktop wati 970 m t'es même pas sur une 960 desktop donc mais bon après encore une fois tout dépend ce qu'on veut faire je sais quel débat de ceux qui disent qu'ils veulent avoir les mêmes performances que les pc sur un portable etc etc même aujourd'hui il ya encore beaucoup de débats mais tiens je fais un petit annoncé encore une fois complètement décousu mais je suis en train de travailler sur un truc et je vais le montrer je ferai certainement une vidéo je suis en train de monter un truc qui va permettre ça va être une vidéo intéressante où il va avoir un contenu bien fait et bien maintenant ça chie non c'est si c'est à chier tu feras des vues si c'est bien monté bien fait et que tu as prépare un scénario aucune chance que tu fasses des vues sache le je vais expliquer ce que c'est ça marche comme ça c'est expliquer ce que c'est je vais montrer comment on peut jouer aux derniers jeux avec un portable à 3 ou 400 euros il faudra vous mettre un peu d'argent sur la table qu'est ce que tu m'en racontes là on verra ça là dans 15 jours est ce que tu peux au moins alors j'ai horreur des gens qui prétisent non mais non ça n'a pas d'intérêt sinon comment est-ce que tu vas prendre un vieux portable dégueulasse un vieux portable dégueulasse je prends le portable de mon fils aîné par exemple il ya 8 ans tu vas prendre je vais prendre un portable que les vendeurs de hauchan barneau et et autres darty et j'arrive de faire alors ça franchement ça c'est un bon produit monsieur avec ça vous avez windows 10 vous avez tout ce qu'il faut voilà c'est du c'est du uled paquet uled paquet c'est une marque exceptionnelle c'est du le nouveau c'est eux qui font tous les pc de l'univers du monde là vous allez sur du produit en plus avec la garantie 5 ans il ne coûte que 800 euros et aujourd'hui il ya des ça non aujourd'hui il ya des solutions où tu as les nouveaux portables tu branches une carte graphique externe etc etc mais ce c'est accessible aux nouveaux portables d'accord moi je te parle d'un portable qui a trois quatre ans et là je vais monter une solution qui va permettre de jouer sur un écran externe bien entendu au jeu récent sans mettre 1000 euros sur la table mais ça c'est mon son point ça et ça c'est ma bête de guerre et j'ai une question à poser je le ferai pas ici parce que sinon ça marchera jamais et que les choses soient claires à tu vas le faire ici et ça va marcher tu nous le fais dans quinze jours mais arrête ou bien c'est génial mais tu nous cimes comment ça c'est impossible dis moi ce qu'il t'en faut tu l'as frère la vérité alors je te jure je te mets là et je me mets sur le côté j'ai pas besoin d'aide comment ça va tu veux quelque chose tu veux donc ça c'est ce que tu veux un petit verre d'eau fraîche mais là tu vois est ce que tu veux un petit verre d'eau un petit peu d'eau oh là 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 il enlève son portable oui ah qu'est-ce qu'elle est craintive alors non m'attends on n'a pas bien vu moi j'aimerais bien voir deux trois autres trucs que dommage il allait apprendre à nager donc ça on en parlera d'ici quinze jours j'en ferai une vidéo dessus j'ai tout reçu un petit verre d'eau mon petit jérôme tiens regarde ouais je l'ai pas trop rempli tu vois donc on en parlera d'ici quinze jours je voudrais pas que ceux qui veulent ceux qui veulent recycler des vieilles cartes graphiques aussi pareil ne jetez pas tout tu veux peut-être un petit pas si vous avez des vieilles cartes graphiques chez vous allez voir on verra comment on peut brancher une carte externe à un portable qui a trois ou quatre ans et donc jouer au dernier jeu ça va bien qu'on était mission de riche combien ça coûte ça coûte pas grand chose si tu as une ville une carte graphique genre je sais pas moi une 980 ti et culé mais on a dit pas très cher mais si tu as une une 600 soit une gtx 660 ou quelque chose comme ça tu vas pouvoir la brancher sur ton très vieux portable et c'est pas une blague non alors dit je sens la mauvaise blague pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout et ça je vous donnerai toutes les astuces si vous avez la carte graphique ça vous coûtera une cinquantaine d'euros j'avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu je suis pas mal quand même 50 euros 50 euros si vous avez la carte graphique bien entendu oui c'est ça beaucoup du coup je ferai la vidéo tuto etc est ce qu'on pourra voir la vidéo tuto dimanche prochain 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 mais non dimanche prochain c'est autorité je travaille un jour tous les 15 jours tu veux pas récupérer ta nappe en plastique de bohème ça évite de le rayer ça c'est magnifique on ne mettra pas la vod en ligne parce que les gens de msi vont la regarder et je voudrais éviter justement de tester des gtx 570 de msi parce qu'ils nous envoient plus rien ça tu me le donnes ça me sert c'est un outil de travail le majeur orange moi je taille pas les rosiers au pied de biche pour ça ne pose aucun problème de toute façon il faut savoir que comme disait mon grand père dès que tu as un problème les deux outils les plus importants en bricolage que ce soit de type précision ou plus maçonnerie c'est c'est le c'est le marteau et le pied de biche quoi c'est ça reste quand même des outils potes ça c'est un truc dessus c'est le bricolage marseillais et qu'est ce que tu fais à marseille tu dis qu'est ce que tu fais je bricole j'ai démonté des autos radio exactement je bricole orange ta saloperie tu m'énerves c'est lent c'est lent c'est lent c'est une question alors monsieur titan 0 26 qui est un abonné nos abonnés le savent bien nous aimons les abonnés devriez tous être abonnés devriez tous avoir une petite tête avec des magnifiques petites lunettes devant votre pseudo c'est intolérable juste pour faire chier twitch voilà tu conseillerais quoi comme pc portable avec un budget de 1200 euros pour jouer alors lui il a rien écouté de ce qu'on a dit c'est un vrai plaisir tu sais écouté lui c'est l'élève qui est au fond de la classe qui fait j'ai pas écouté le début parce que je dormais imbécile si tu n'as pas moi 1500 euros tu ne peux rien t'acheter tu es un pauvre tu attends ou alors tu fais la technique de jérôme au fil moi le couteau ouais effectivement ça va je garde un petit peu c'est rigolo ça non ça on t'aurait vraiment un truc pour ouvrir les huîtres sans déconner les oursins les oursins c'est vrai tu as raison moi je les ouvre à la fourchette et pour ceux qui connaissent tu vois ça vient pas de nulle part un là des gens ne voient pas c'est quoi ça comme marque ça c'est là des produits des montres i fixit merci à ta poulpe breton pour le beau temps que nous et salut continue comme comme tu es tu es de l'ex-histoire des fins de journée après le boulot c'est de moi qui parle tout je pense que c'est sûr c'est comme ça moi j'exulte moi alors plus sérieusement qu'elle de sang donc 1200 euros revient la question 1200 euros aujourd'hui tu es dans un budget c'est le budget ricrac c'est débuter un budget à la con soyons soyons clair parce que effectivement il n'y a que les anciennes générations donc où moi je te conseille d'attendre parce qu'il y a des solutions en amd très performantes qui vont arriver en fin d'année en carte graphique amd ah oui tu as raison du coup du coup ça va baisser le prix forcément merci à titan et merci à anonymous qui se sont inscrits à la chaîne vous êtes des 100 euros on arrive à trouver autour de pour te donner un ordre d'idée on arrive à trouver là autour de 1500 du i5 avec une gtx 1060 donc tu vois si tu passes à 1200 euros tu veux avoir un cap de performance enfin une baisse de performance significative d'accord j'ai eu quelqu'un qui disait pour 3000 boules je prends quoi comme bc1 alors toi tu es large tu ne fais pas chier tu te démerdes voilà non plus sérieusement 3000 boules il ya plein de choses qui arrivent donc à 3000 boules tu vas avoir des trucs le vga très sympathique on avait présenté le vga qui va certainement que le msi qu'on vient de te présenter l'asus qu'on va te présenter version pas cher non pas celui là mais bon tu auras du de la gtx 1080 pour ce prix là est ce que la prochaine fois il te serait possible s'il te plaît jérôme petit aparté question faq de ne pas mettre un putain de polo qui a des couleurs qui s'approche du vert ça fait mer c'est la caméra et du bleu c'est du sur quoi asie il y a du vert dans le turquoise je suis un expert j'étais un artiste quand j'étais plus jeune ok voilà parce que là ça regarde regarde la caméra regarde tu salopes tout de la caméra d'épaule tiens l'épaule qui est tout dégueulasse attend tu te fous ma gueule tu pourrais ça dans la caméra des côtes tu bouges les épaules pour voir c'est ce que je pourrais prendre d'autres questions c'est ça pourrait investir sur des caméras autres que tes trucs noir et blanc à 12 fps connard je t'en prie plutôt que je la pète ouais non c'est pas ça c'est fait péter de la caméra voilà et pour 2500 3000 boules c'est quoi le pc idéal pour toi pour toi qu'est ce que toi tu prends moi je trouve ça là tu as 3000 boules tu as 2500 3000 boules je prends quand je ne serai pas un pc portable à 2500 3000 boules toi tu prends un pc fixe pour différentes raisons un je suis pas un joueur et deux je trouve que c'est que c'est ouais c'est très très cher mais malheureusement c'est les prix quoi on l'a refait je viens te voir moi jérôme demain je suis gamer j'ai dit voilà je veux un portable parce que mes parents ont divorcé et que je suis obligé oui j'essaie de faire le truc un peu triste du coup je suis obligé de bouger donc toi tu me racontes ça toi que tu as été moins divorcé que tu as des sous tu veux que je te revends le pc portable de mon fils à 300 boules avec le kit à 50 euros je prends tes 3000 boules quoi voilà tu m'énerves avec ton kit pourri là on l'a refait je travaille par exemple pour un consortium de type publicitaire parisien dans un immeuble couvert de marbre et de et de dorures diverses et j'ai travail et sinon j'ai vis dans le sud et je veux faire des allers-retours une fois un pc extrêmement performant mais c'est de gamer pour pouvoir jouer un jeu d'e-sport par exemple l'airstone un esport de la pièce ou clash royal royal pas clan royal c'est has been voilà il me faut un pc top of the night jérôme je prends quoi le vga qu'on a fait gagner et dont c'est le meilleur pour le moment pour le moment c'est le meilleur moi je trouve que c'est le plus homogène après si tu veux de la performance pure tu me dis que tu te voyages tu vas à paris machin etc si tu voyages il vaut éviter d'avoir un parpaing dans l'eau après que dans le terme portable il ya portable mais moi je me rappelle d'un pc portable de je ne sais plus quelle marque on avait présenté qu'il pesait 15 kg je te rappelle le grand avec le clavier tailleur c'était le gt82 il était magnifique il faisait 7 kg il était magnifique mais honnêtement si tu te fais agresser il suffit que tu prennes le sac tu le tu fais tirer la fronte avec tu tue quelqu'un ça c'est déjà le mec il n'arrivera pas courir avec c'est pas possible il faut c'est ça ou alors tu peux t'en servir de bouclier aussi tu prends le je prends le sac comme ça et puis tu peux y aller quoi mais oui effectivement à 3000 euros tu peux te monter un pc desktop une bête de guerre quoi c'est vrai mais je pense mais je pense que le vga c'est c'est quand même une belle alternative ce pc on en revient c'est la c'est la ferrari pour moi ou la ou la rolls royce des pc portable il est beau il n'est pas il n'est pas il n'est pas là il n'est pas épais enfin non mais il est vrai mais c'est vrai mais effectivement avec celui qui a gagné c'est vrai ça marche toujours pas non si ça marche ça marche ça marche toujours rien voilà et je suis tout à fait d'accord d'autant plus que les nouvelles cartes graphiques vont lui donner encore plus d'intérêt il rappelle quoi on disait que bon il y avait l'ancienne carte etc etc bon et et on tient à rappeler qu'il a qu'il a une dalle qui est exceptionnelle qui est sans bord ce qui est très agréable maintenant le clavier le clavier est excellent sans touche comment ça s'en touche c'est une blague vas-y continue en chaîne il faut que tu arrêtes les blagues t'es nul c'est plus c'est à dire le vga on sait pas encore c'est bien que tex tu vois tex sur la 2 des textes nantes connaît pas le truc tout pourri c'est pire que tex tout le monde connaît le présentateur tex il est nul en blague non c'est vraiment un très très bon tu vois force de dire des conneries comme ça tout le monde le croit quoi mais arrêtez il est le vga bien entendu on sera obligé de l'annoncer je sens on est harcelé j'ai déjà reçu 200 tweets mais c'est vrai ce soir végét a vraiment dit oui non mais c'est pas des conneries les mecs ont dit bon envoyez nous des noms donc j'aurai donné 5 noms pour ceux qui vont le tirer à son sort ils nous regardent rien à péter si j'ai besoin de prendre un produit je vais chez jérôme je cambriole enfin sur sérieux je vais pas prendre autre truc il va aller aux téléspectateurs enfin en fait on a une application pour les concours moi j'utilise une application qui fait elle même le tirage au sort donc là on a fait un tirage j'ai demandé à ce que le tirage au sort ça soit cinq noms les cinq noms c'est le vga qui les a et c'est pas le vga france donc arrêtez de harceler le vga france c'est le vga taïwan et ils vont faire le tirage certainement ils ont dû le faire ils vont le faire ce week-end voilà la semaine prochaine c'est réglé pas de stress et puis encore une fois on connaît le gain le nom du gagnant c'est bon frère à bob on pourra de toute façon l'appeler pour être sûr il peut venir il peut venir j'aime il est beau gosse en plus c'est bien sympa alors revenons sur cette petite faq interlude entre notre produit cet excellent pc de msi d'ailleurs merci à msi de l'avoir de nous l'avoir envoyé et le prochain produit que les deux prochains produits qu'on vous présentez après donc si vous avez des questions c'est maintenant puisque j'avoue que je les ai pas toutes lui à la volée alors il ya poulpe au montant qui nous pose une question qui est très intéressante jérôme c'est bob vu que tu fais dans la vérité et vu que dans cette émission fait moi dans la langue de bois et en fait on est 5 en session les pc vendus par millenium ça vaut quoi à trappe ni god à jérôme on mélange pas le travail et l'émission ah bon très bien alors tu s'en penses quoi de ces pc j'en pense qu'ils sont très bons le type qui les supervise est un expert oh la la vache quand il se passe de la pommade non mais tu peux y aller moi j'en ai un chez moi ils sont nickel c'est vrai en plus oui oui ils sont en fait on est on est on est on les super on supervise le design des portables quand je dis le design des pc c'est à dire qu'on regarde ce qu'est ce qu'il ya dedans etc mais c'est pas nous qui les fabriquons mais on est impliqué dedans donc t'inquiète pas j'ai remis tu plus msi ou asus question de bouddha nix ça dépend moi par exemple j'utilise beaucoup les ultra book et je dois reconnaître que les ultra book asus sont magnifiques msi est en retrait msi est plus clinquant plus tu vois les portables les portables gaming un peu agressif un peu un peu voilà là dessus m6 il s'éclate maintenant sur le côté un peu un peu un peu classieux fin etc asus est vraiment pas mal du tout quoi j'ai un zenbook enfin j'ai eu un zenbook vraiment au top quoi rien à envier aux produits apple etc c'est après tu rigoles non je rigole parce que j'ai eu des questions alors une question sérieuse de nikki larson qui me dit bonjour jérôme pour acheter une carte graphiste faut-il attendre les nouvelles cartes graphiques avec la mémoire hbm2 tu nous éclairer sur la mémoire hbm2 mon cher ami c'est rapproché de moi pour que tu sois coupé la hbm2 c'est la mémoire qui va arriver en début d'année donc c'est théoriquement la mémoire qui doit faire exploser les performances c'est ce qui m'a fait dire il ya quelques semaines de ça je me suis fait un peu insulté par tous les spécialistes tu te rappelles tu te fais régulièrement insulter par les spécialistes par les spécialistes tiens en fait en parlant d'insultes je te coupe on revient sur la question sur l'hbm2 comment on s'appelait ce truc qui te tenait particulièrement à coeur de l'invidia comment on va l'acheter on en parlera très bien on n'en parlera pas donc la hbm2 arrive en tout début d'année chez amd et chez nvidia c'est ce qui me m'a fait dire dès le début que pour moi les cartes pascal que l'on a vu qui sont révolutionnaires extraordinaire machin tout ce qu'on veut étaient juste eu là pour faire une transition pour couper l'herbe sous le pied ce que j'avais dit ce que j'ai dit et on m'a dit c'est un scandale c'est pas vrai tu es un anti-anidia et c'est méchant oui je m'en rappelle parfaitement et bizarrement c'est exactement ce qu'ils font tu te rappelles l'année dernière j'étais au cés de las vegas tu te rappelles on avait fait un live en direct de mon hôtel d'ailleurs on va essayer de la refaire avec plaisir puisque je viens avec toi rien à péter faut dépêcher parce que moi j'ai fait ma carte d'identité mon passeport c'est chaud taquet un mais tu fais bien de me dire parce que moi j'ai déjà mon hôtel j'ai déjà ma chambre tout faut juste je m'occupe de l'avion non non tu as déjà notre hôtel notre chambre notre avion de question bon bref je rends très très peu il est il est fort probable que nvidia annonce au cés de las vegas plein de nouveautés d'accord ok de toute façon soyons clair nvidia ne laissera pas amd sortir des trucs et se faire devancer donc nvidia précipitera la sortie de ces choses et 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 certainement une nouvelle console portative ah oui elle est mec tout simplement il faut de la merde non plus hyper c'est pas vrai c'est pas vrai alors tu vois je pourrais faire comme pour entretenir mon image que soit disant je suis méchant avec nvidia je pourrais te dire que c'est de la merde mais c'est pas vrai c'est très bon mais défend la chine pourquoi c'est très bon c'est un produit décliné c'est séparer vos petits shields tout le monde avant des boucliers la shield s'est décliné en trois produits la petite console que vous avez vu toute petite console la tablette et la shield tv qui est une console de salon etc donc la la petite tablette la petite console portative d'un point de vue ergonomique elle est géniale c'est une console android etc ça n'a pas pris en france je trouve que c'est bon c'était pas bien marketer c'est un peu cher et c'est un peu moins con que les américains la shield ouais bon bref la shield tablette commence un petit peu à dater mais c'était jusqu'à il n'y a encore pas longtemps la meilleure tablette qui est elle avait des petits a été un petit peu en retard sur l'autonomie mais en termes de performance c'était la meilleure tablette et la shield tv moi je l'utilise c'est génialissime c'est génial ici mais non mais c'est de la mer c'est sûr c'est le truc qui prend le signal du pc qui le renvoie c'est ça mais on s'en fout de ça ça fait pas que ça toi tu t'en fous tu regardes plus belle la vie à la télé moi je regarde bien sûr c'est moi je regarde je t'ai déjà dit j'ai un oncle qui m'envoie tout un tas de toutes les dernières nouveautés attire donc toi aussi moi c'est ma tante dans la légalité la plus totale c'est sûr moi il s'appelle Auchan 411 moi il m'envoie tout Auchan 411 moi il prend tout sur Auchan 411 j'ai jamais entendu parler de Auchan 411 je suis pour les trucs bon moi je suis pour la légalité ça arrive tout seul hop voilà c'est comme ça donc je regarde du contenu 4k en réseau chez moi j'ai plusieurs télés etc c'est le meilleur player mais non mais non je t'explique l'installation c'est le meilleur player of the world c'est le meilleur player of the world le meilleur peut dire ce que tu veux le meilleur mieux que le pc ça vaut 179 euros tu connais un truc qui te lie du contenu 4k en réseau sans saccades nickel sur un 80 pouces etc comme ça tu le regardes comme ça mais t'es con ou quoi c'est une console de salon que tu branches sur la télé j'adore le faire chauffer vous avez vu comme il prend un quart de toi franchement après si nvidia nvidia te disent que franchement tu tu n'aimes pas ce qu'ils font acheter la shield tv c'est excellent et accessoirement ce que lui n'arrive pas à comprendre parce que je vous rappelle quand même que c'est le mec qui était encore sous windows 7 il ya six mois quoi donc bon ça va arriver ça va arriver à lui windows 10 c'est bien voilà tu as vu regarde je change windows 10 est bien comment ça s'appelle le truc à marseille là où ça m'a coûté 500 euros de thérapie ça s'appelle les puces le marché aux puces mais c'est aussi c'est ça va d'où de l'entrée de marseille la sortie mais regarde je le dis bien ça m'a coûté 500 euros de thérapie ce que je veux te dire par là c'est que windows 10 et bien j'aime tout ce que fait bill le gates dans six ans tu retrouvera peut-être opus à marseille la shield et tu découvriras la modernité mais l'achille j'envoie un vocabulaire par exemple regarde ici toi tu as ton pc performant qui est ici ouais tu mettrais la shield dans ton salon tu jouerais à tes jeux pc qui sont sur ton pc qui envoient du bois ici tu jouerais à tes jeux pc dans ton ça veut dire faudrait que j'ai tiré un câble raison absolument pas mais comprends rien assez par wifi ça peut être par wifi mais ça peut être par raison je te rappelle que tu as un câble réseau ici non ça veut dire que je tiens un câble réseau tu n'as pas été pas câblé un réseau j'ai pas envie de tirer un câble de réseau c'est mon jardin j'ai déjà fait une fois c'est chiant bon ok d'accord je vais l'argument je vois moi je c'est pas mal c'est pas mal ça va mais ça veut dire que après la chine il faut la brancher avec un câble rj45 ben si tu veux avoir du débit performant oui c'est à dire que ta petite console comme ça tu as un câble rj45 dedans on peut changer de sujet parce que je me suis de la merde du coup ça sent déconner c'est à dire que tu as un truc comme ton téléphone avec un gros bazooka rj45 qui arrive comme ça je redis la chine c'est comme ça la chine de tv est une console de salon non mais et ouais mais alors tu la pose seul salon xbox salon console mais après je la pose et après j'ai une manette sans fil mais tu as une télécommande ou une manette pour la manette je m'en tape donc j'utilise que la télécommande et voilà explique pas tout c'est génial mais en fait j'ai pas mon seul salon et voilà mais j'avais pas compris mais c'est génial et alors on peut plus s'en acheter du coup c'est fini mais bien sûr que si là il comprend rien c'est bon bref la chine tv toujours ça fait des années que je le fais chier avec j'avoue que je suis assez fier de moi très bien ok 300 euros sur amazon non 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 pas la chine tv c'est 170 euros sur amazon j'en ai encore acheté une hier non on peut pas se foutre sur la gueule en stream on a déjà de subit trop de choses pour ça on est on est trop copineux non plus on perdrait tous nos sponsors qu'on n'a pas alors qu'est-ce que on présente ensuite alors dans deux jours il ya la fin d'un endier un endier tu sais ce que ça veut dire c'est un des vagues et chennais chennais je ne sais plus quoi ça veut dire ne montre pas mon produit sinon je te coupe la main ouais ça veut dire c'est pas c'est pas bon ça veut dire tout le monde pas mon produit sinon je te nique en gros on n'a pas le droit de parler du produit voilà on peut pas en parler avant le 27 donc on va en parler on va le montrer mais on va pas en parler c'est fort ça c'est à dire on fait une version the artist est muet je vais de la musique pendant ce temps donc en fait tu te rappelles on a montré un ventilateur l'autre jour ouais ouais c'était non on va montrer un watercooling de la marque je fais la présentatrice plus tôt tu parles moi je présente donc be quiet ils sont connus pour les refroidissements à air les ventilateurs ils sont connus pour les ventilateurs classiques ils sont maintenant dans les boîtiers ils vont sortir incessamment sous peu une gamme de refroidissement liquide donc ce refroidissement liquide bien entendu ça fait un moment que je l'ai je l'ai testé je ne donnerai pas les résultats avant le 27 mais c'est intéressant de savoir que be quiet qui a quand même une réputation assez sympathique sur les produits de refroidissement arrive avec des refroidissements all-in-one donc pour concurrencer que le master entre leur master qu'on s'est le problème c'est que évidemment surtout corsair d'ailleurs c'est eux les leaders évidemment sans rien dire donc là c'est bien tu vois le mec on vient de lui expliquer le truc qu'il n'est pas encore sorti il n'a pas été encore testé personne n'a le droit d'en parler mais il t'explique que déjà le couleur master il est plus performant il sait pas il l'a pas mais il t'explique que c'est plus performant c'est qu'un tel qu'elle laisse c'est un trou du cul de toute façon c'est pas c'est pas un abonné donc ça compte pas bon bref lui tu peux l'insulter le problème c'est que tout le monde se met si ça bonne tu pourras plus l'insulter le problème c'est que tout le monde se met au refroidissement liquide all-in-one et c'est vrai que ça fait des choses on se tient tous à peu près dans la même gamme de prix et c'est difficile d'innover le seul refroidissement liquide all-in-one qui a innové c'est celui que tu as dans ton pc je sais pas si tu l'as cassé ou pas non non il marche parfaitement il fait juste un petit bruit de frou 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 touillou de temps en hôte que tu entends c'est ton disque dur c'est pas le refroidissement ah c'est mon disque dur parfait bah c'est mon disque dur qui fait un bruit de frou frou touillou donc il coûtera combien je peux pas le dire mais écoute 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 bien il ne il ne ça va s'inscrire dans la gamme de tout ce que font les autres donc ça va être équivalent au prix du cancer est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne le liquide à l'intérieur c'est quoi ça c'est de la pure curiosité je me suis je me suis toujours posé la question de l'eau avec tout simplement c'est juste de l'eau oui c'est pas du on peut on peut faire du refroidissement liquide avec des glycogènes des choses comme ça mais là c'est on peut aller vers du produit plus 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 calo c'est de l'eau oui glycogène mais là c'est de l'eau avec un traitement à l'intérieur pour pour éviter les bactéries et les algues etc comme on voit dans les refroidissements liquides classiques dès qu'il ya de l'air les refroidissements liquides classiques ça tendance à s'oxyder à prendre des saloperies des algues comme dans un aquarium c'est exactement le même principe l'avantage de ceux de ces principes là à io c'est qu'évidemment tout est fermé certi d'usine donc on n'a pas de problème de on n'a pas de fuite de fuite et c'est l'inconvénient on va quand même le montrer un tout petit peu je peux je veux parce que à chaque fois tu bouges et tu niques tout au niveau de la prise de vue parce que tu ne vois pas de vue à l'éviter de niquer la boîte ça va faut pas niquer la pointe non le produit à l'intérieur la boîte à l'invite mais comment sauf cette boîte de merde a fait ça y est j'ai trouvé tout va bien c'est par là non 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 c'est pas par là non bon allez vas-y fais le toi mais ne la bouge pas tu la garde comme ça tu vois tu fais comme ça ah mais voilà impeccable oh la la les petits trucs là parce que tu n'y arrive pas c'est de la merde on est bien d'accord non c'est pas mais oui c'est tel mec et le mec qui veut pas qu'on ouvre son produit voilà alors alors comment on fait voilà voilà sa caméra black magique décroche un peu oui je sais merci c'est une 4k c'est pour ça il n'est pas il n'est pas invité il n'est pas invité ça fait deux ans et demi qu'on fait ça parce que tu l'emmerdes il n'est pas invité je le soul depuis deux années en plus en pleine forme aujourd'hui tiens en ça d'un peu plaisir 1 très bien on va pouvoir sortir le pro en les colas vaches sont crôles éventuels que ça ouais ça ne fallait pas le sortir c'était ça non plus va pas le sortir c'était indié bon c'est pas grave je n'y ai ou je n'y ai pas de voir le défaut numéro 1 pendant pas le défaut numéro un caractéristique sortir voilà et c'est bon je le sors indié mais mes clous sur ton front voilà parce que là là de toute façon tu le montres on est d'accord après expulser il y aura un contrat sur nos têtes au pire nous enverrons des chouriquets de ventilateurs dans la gueule ça va ça c'est des ventilateurs classique c'est des ventilateurs bicoyeux de base ont très bien magnifique on peut enlever les plastiques ou sennier aussi on n'enlève pas les plastiques regarder pas on laisse deviner c'est ça deviner et deviner 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 voilà très bien on va dire du bien de votre produit monsieur bico et pour rien dire mais ceux qui s'y connaissent un petit peu vont remarquer qu'il ya des trucs intéressants dedans alors moi on n'a pas le droit de parler regardez alors on a le droit de montrer ou pas à regarder on dirait bien un système de ressort pour protéger des tuyaux ça j'ai le droit de le dire ça c'était pas vraiment ça qu'il fallait montrer mais regardez le câble est blindé et surtout regardez moi cette plaque pelletier impressionnant je sais pas je me suis dit que je voulais dire un truc intéressant histoire de savoir de dire que je ta roche sort en physique chimie voilà la plaque pelletier ça roche il ya une vis de purge ici on peut donc changer le produit elle n'est pas plus large que que en taille que certaines concurrentes on est bien d'accord les deux radiateurs est plus large la plat la le la prise contact aussi est plus large que ce qui est intéressant c'est ça bon il n'y a pas vu mais ça faut pas lui en vouloir c'est ça je te dis on peut le dévisser mais pas maintenant on peut le dévisser ça se dévisse et on s'en fout pas plein les doigts endier à c'est à dire qu'on change le truc en fonction et tout c'est à dire que tu gardes tout ça tout le temps bon ok donc ça c'était je suis désolé mais on voulait vous le montrer vous ne l'avez vu à aucun autre bord ici alors qu'est ce que quelqu'un a vu quelque chose non mais tu vas voir les gars vous n'avez rien vu on est bien d'accord personne n'a vu ce produit à la fin je regarde il ya plein de trucs un full option ça rigole 0 c'est juste le kit pour adapter c'est le kit c'est bien personne l'a vu bon ça se dévisse nous dit on oui non mais non 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 ça non non ça non non sur le dévis y'a quoi à l'intérieur à ton avis refroidissement liquide refroidissement liquide c'est comme console salon tout à l'heure tu appelles je sais pas mais sérieux qui est ce que je dis j'ai eu du bai jesus j'ai eu j'ai eu ce que c'est à l'heure je sais pas qu'il veut j'ai eu un débil baaah mime m putain j'hallucine mais me chie dessus chez moi le truc refroidissement liquide qu'est ce qu'il y a dedans attends attends ah putain du liquide va l'avoir dessus dans deux minutes du liquide tu vas voir tu vas arrêter de m'emmerder sans attention voilà tiens t'as une bite à nda la regarde et un des fils plastique au sol et dans deux jours vous aurez tout le détail sur ce produit qui semble être particulier mais bon vous l'avez vu nulle part sauf ici ça c'est important il est important cet élément là ciblement je peux pas faire les tests allez on voit c'est mon anniversaire quand même tu pourrais me laisser voler un truc quoi merde c'est mon anniversaire bordel on peut rien voler est-ce qu'il y a d'autres questions j'appelle les autorités compétentes merci pour l'exclu de rien c'est courageux je sais de notre part on fait dans l'exclu et on en aura peut-être d'autres d'exclu ah ouais là c'est mal barré maintenant parce que personne va vouloir nous donner quelque chose on va profiter de la lancer que personne ne le sache non mais il a l'air bien plus sérieusement le système de ressort sur le tuyau je trouve ça vachement bien parce qu'ils ont toujours tendance à se plier de trop donc là ça leur donne une certaine rigidité non mais j'ai sérieux là parce que c'est un peu de pari ça demande du truc et il a l'air il est plus large au niveau du radiateur que les autres du coup question tu peux pas le mettre dans un petit celui-là celui-là tu le mets dans un gros boîtier celui-là je sais pas il ne sait pas voilà voilà mesdames et messieurs nous en sommes là on a le droit de montrer le produit on peut jouer avec mais voilà on screen lx sur reddit c'est un anniversaire combien de fois par an ? ouais c'est ça c'est le 26 09 72 qu'est-ce que je dis ? 2016 non combien on en 2014 il y a trois trucs qui reviennent couramment dans le discours de Bob 2272 l'anniversaire ouais les travaux en bas de chez lui mais c'est la vérité mec bah oui bien sûr mais le pire c'est que c'est vrai bah oui oui mais c'est vrai de chez vrai et puis ces abrutis chroniques ont cassé une canalisation c'est quand même un truc de dingue il y a deux trous du cul dans la rue Saint Vincent de Paul qui fait de l'angle avec la rue du boulevard de la Libération vous pouvez regarder sur Google qui se sont démerdés en mettant un coup de marteau piqueur pour péter une canalisation en ponte comme ça les mecs c'est des champions du monde quand même et alors ça coulait mais je te jure il y avait de quoi faire en Aqualand quoi c'est impressionnant c'est vrai ils disent qu'en fait t'as 2000 ans parce que t'es l'anniversaire de 72 fois dans l'année voilà alors c'est quoi l'autre truc qui est vrai chez moi alors j'ai dit quoi l'anniversaire ça et les cadeaux bah ma foi mais j'en ai pas tiens t'en fais pas c'est de la pince on t'appelle la pince c'est sûr toi tu campes je ne sais pas c'est incroyable cette histoire tu es pire qu'un lé prochain irlandais quoi putain radin comme il en peut plus c'est incroyable non mais je vais être obligé de faire d'autres concours parce que là avec tout le matos que je reçois en ce moment chez moi je suis un peu emmerdé Yo Bob est-ce que tu as le chikungunya finalement bah oui je l'ai oui oui je l'ai c'est à Marseille hein tu sais tu as des panthères du chikungunya qu'est-ce qu'il y a d'autre encore des éléphants dans la rue ah non les éléphants faut pas en parler quelle est ton excuse pour jeudi tu avais marqué surprise bah il y avait pas de surprise il y avait pas d'excuses il y avait pas de surprise et tout euh tu me conseillerais quoi comme ultrabook lui aussi hein Captain Trooper n'écoute rien ce like les gens s'en foutent non non comme ultrabook j'ai dit que j'avais apprécié le Asus en ce moment c'est rare que je garde un produit assez longtemps ah allez il va encore nous reparler ça en Apple dégueulasse allez vas-y montre-le à tout le monde mais pas du tout on me parle d'un ultrabook là tu es en train de parler d'une tablette ah pardon excuse-moi c'est pas la même chose c'est différent c'est dur pour toi ce soir ouais non je suis chiant t'as remonté trop le niveau technique non c'est pas ça c'est parce que j'ai pas live pendant 3 jours donc je suis en manque je suis content d'être avec les téléspectateurs d'être avec toi je suis chaud patate regarde c'est sourire et je me suis drogué aussi ah ouais pas ça donc l'ultrabook que j'utilise depuis un moment et j'ai du mal à le remplacer parce que j'ai pas trouvé mieux c'est un Lenovo Yoga Pro ah bah d'accord donc comme ça il est super léger il est performant il est autonome il y a un système de charnière qui permet de le basculer à 180 degrés voire même à 360 je suis en train de le réfléchir puisqu'on peut le basculer complètement en mode tablette c'est un super produit et pour que je le garde aussi longtemps que ça et je dis pas ça par ironie je me lasse vite des produits j'aime bien en tester d'autres celui-là je suis pas arrivé à le remplacer ok moi j'ai mis la question de Moistrie c'est pour ça quand tu as dit ultrabook je comprenais pas vu que tu traînes toujours avec ton truc que je monte ton téléspectateur c'est une tablette ça ouais alors ouais ok c'est une tablette et bien question de Moistrie et de Bob le Gob en deux concerts avec Moistrie qu'est la différence contre un ultrabook et prendre une tablette et mettre un clavier bluetooth comme tu le fais déjà il est pas bluetooth mais ça c'est encore un autre débat non on s'en fout là c'est ton truc spécial de merde là on a bien compris qu'il y a une connectique à l'intérieur je suis pas totalement débile c'est une tablette calme toi j'ai rien faire avec c'est bon c'est safe je te rappelle que c'est un iPad Pro ça coûte un braquage tu la grattes ouais mais c'est pas une raison alors alors quelle est la différence déjà c'est un écran en dessous des 10 pouces c'est ça oh putain même là ça merde c'est un écran en dessous des 10 pouces ça merde parce que tu y habillé en vert donc tu fais mongoliser la caméra je suis habillé en bleu mais bon c'est pas grave c'est pas grave donc c'est un écran en dessous des 10 pouces c'est un système Apple alors bon tu peux c'est quand même un peu assez merdique enfin c'est assez merdique assez ridé tu as dit que tu en avais tu en étais content j'en suis content mais ça ne remplace pas un PC contrairement aux pubs d'Apple qui te disent c'est extraordinaire on remplace un PC machin blablabla blablabla l'ultrabook pour toi c'est donc c'est mieux qu'une tablette il y a deux produits en ultrabook que j'apprécie c'est le Lenovo que j'ai et il y en a un que j'ai le yoga le Lenovo Yoga Pro et la Microsoft Surface Pro 4 qui est un produit exceptionnel pour moi exceptionnel par contre je n'ai pas pris la Yoga Pro 4 parce que j'avais été déçu du système d'écriture le stylet tiens c'est bizarre ça je ne sais pas ce qu'il fait le stylet était enfin ça m'avait un petit peu déçu mais voilà la Surface non pas le Surface Book la Surface Book je n'aime pas trop le système de charnière fait qu'il est un petit peu plus haut etc. très performante aussi mais moi j'aime bien les produits très fins très légers pour pouvoir les trimballer tout le temps j'ai toujours un sac à dos je bouge toujours à droite et à gauche je vais à un endroit je vais à un autre donc la Surface Pro 4 j'avais vraiment j'ai vraiment apprécié le produit j'ai hâte que la Surface Pro 5 arrive et Moïse Riff Moïse Riff c'est un peu c'est un peu ton homologue il est calé il a toujours toujours eu des questions très pertinentes en hardware exemple en parlant des Lenovo Yoga il y a la tablette Yoga de 13 pouces je crois sous Windows 10 avec un clavier BT ça passe bien il y a même un pico projecteur même si c'est pour avant je suis d'accord avec toi c'est vraiment de la merde oui ça passe bien parce que tu as Windows 10 etc. tu peux lancer un truc bon moi le concept du PC portable c'est de me dire je vais évidemment pas remplacer mon PC à la maison il y a encore ta merde qui est arrivée mais non c'est une preview de stresser c'est stressé c'est vous montrer tout à l'heure ce qui est stressé le concept du portable pour moi c'est d'avoir un produit qui me permette de faire tout évidemment avec des limitations de puissance la tablette même en Windows 10 pour faire un petit peu de retouche de montage vidéo des choses comme ça tu vas quand même être limité tu vas quand même être limité le processeur est très limité etc etc. bon c'est pas le même budget on est bien d'accord mais voilà Surface Pro 4 tu peux vraiment tout faire c'est un produit qui pèse à peine plus d'un kilo même avec le clavier et d'après ce qu'on sait la 5 sera encore meilleure non la Surface Pro 4 n'est pas ultra buggée les sorties de veille c'est fini ça fait un moment ça et pas prêt pour le milieu pro et bien écoute tous les gens qui pourtant par définition sont anti Microsoft considèrent que c'est un excellent produit moi c'est un produit que j'ai utilisé pendant un mois sans concession et honnêtement c'est un excellent produit alors après c'est vrai que c'est mode de tirer sur Microsoft moi je te dis c'est un excellent produit voilà la 3 était un petit peu moins bien mais bon la 4 est excellente tu jouais ce soir je te parlais pour oui en deuxième partie de soirée après le test.exe j'ai vu une autre question qui était intéressante que penses-tu du HP Spectre ? une question de... alors le HP Spectre il est intéressant parce qu'il est encore plus fin c'est le plus fin aujourd'hui par contre il utilise un système de processeur i7 pas classique évidemment mais c'est pas les cores M qui sont basse consommation etc. donc il y a un système de refroidissement assez élaboré avec un... j'allais dire refroidissement liquide mais ils ont un système propriétaire je suis assez sceptique sur le produit sur la fiabilité j'attends de voir mais c'est un très très beau produit très cher par contre Mélol qui dit moi je suis pauvre mon cher Bob Legat désolé pour toi ça arrive à tout le monde pas de Surface Pro pour moi une idée de tablette milieu de gamme avec 4G s'il te plaît Jérôme milieu de gamme qu'est-ce que tu appelles milieu de gamme c'est quoi ton prix milieu de gamme tu vois si c'est une tablette classique ou une tablette pour travailler avec un clavier encore une fois si c'est une tablette pour travailler avec un clavier il te faut du Windows dessus donc là il y a Samsung voire même Acer qui fait des trucs intéressants faut pas cracher immédiatement de suite sur Acer il y a des produits qui sont pas trop dégueulasses alors question extrêmement importante de Protège Cahier Protège Cahier qui travaille en Finlande dans la ville du Père Noël il est il est alors attends c'est quoi son boulot il il conduit non 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 très sérieusement il est conducteur de chien de traîneau je n'écoute pas c'est vrai et donc question très importante oui du saucisson d'ours si on peut en avoir bien sûr parce qu'il m'a promis de m'envoyer de la viande séchée de baleine d'ours de caribou de phoque de tout ce qui vit non on ne trouve pas j'ai essayé donc à moi le burger de viande de baleine je t'en ferais bien entendu goûter voilà donc oui le saucisson d'ours aussi bien entendu alors question plus pertinente puisque là on est parti sur les tablettes une tablette pour faire du surf en 10 pouces à moins de 200 euros est-ce que c'est viable nous dit Arken tout dépend de ton niveau d'exigence mais après moi j'évite tout ce qui est tablettes enfin avec des marques à coucher dehors etc etc donc tu peux trouver par contre sur les sites d'achat en Chine direct type je ne me rappelle plus les noms mais bon on a des articles régulièrement sur mon blog là-dessus tu peux trouver des tablettes Xiaomi ou même d'autres marques à 200 euros mais pour moi il faut mettre au moins 300 euros sur une 10 pouces quoi je demande si tu vas tester cet écran le AOC 27 pouces LED il est dans mes cartons d'accord et qu'est-ce qu'il a de particulier cet écran ? j'ai pas sorti du carton parfait voilà je vais le tester c'est un G5 avec une dalle très rapide ça on sait et AOC et essaie vraiment de pénétrer dans le milieu du gaming donc là ils ont mis un écran avec 165 Hertz d'accord encore plus que les autres encore plus que les autres après il faut savoir ce que ça va donner qu'est-ce que qu'est-ce qu'on avait comme dernier produit à présenter ? j'ai parlé de mon téléphone puisque l'autre fois j'avais dit que j'allais acheter un iPhone 7 et en fait j'ai pris un Oneplus 3 3 ok on va le montrer donc il est il a une arène extraordinaire c'est par dépit que tu l'as pris ? bah tu sais j'avais été clair je suis un peu déçu par les téléphones donc là il est avec une coque parce que j'évite de massacrer les produits donc je suis ça va faire 10 jours maintenant que je l'utilise c'est un produit c'est un androïd ouais c'est un androïd c'est un produit qui était plus dispo en France pendant l'été et qui est revenu là depuis une semaine donc moi je l'ai eu là je vous rappelle ma petite anecdote je devais recevoir le Note 7 et puis je sais pas pourquoi ils m'ont enlevé le colis et puis j'ai pas compris j'ai gueulé etc puis deux jours, deux, trois jours après on a eu toute l'histoire du Note 7 explosif donc tu t'es dit que c'était pas trop grave hein ? je t'es dit c'est pas trop grave si ils m'ont oublié du coup non non mais bon du coup il a fallu que je trouve un autre téléphone à tester donc j'ai pris le Note 3 le OnePlus 3 pardon tu nous décris un peu le produit qu'est-ce qu'il fait ? donc c'est un smartphone android avec un écran 5 pouces 5 la grosse différence par rapport au OnePlus 1 et au OnePlus 2 c'est qu'on a un écran AMOLED c'est un produit qui coûte 399 euros c'est pas très cher et qui est extrêmement bien je suis très très agréablement surpris par ce produit 400 euros sans forfait, sans rien de base ben oui sans forfait c'est un produit qu'on achète que sur internet qui est très rapide je vais pas rentrer dans les détails techniques je ferai un article là-dessus ce qu'il faut savoir c'est qu'il est très classieux contrairement au OnePlus 2 qui avait une surface un peu granuleuse au dos etc je vais regarder si j'arrive à le défaire mais il y a une finition qui est très très haut de gamme qui a absolument rien à envier au smartphone à 800 ou 900 euros et là la grosse vraiment l'excellente surprise que j'ai eu moi c'est tu vois j'aurais peut-être dû prendre mon outil à la con pour le faire oui c'est vrai qu'avec ton donc on est vraiment sur un châssis unibody unibody très très bien fini tu vois il y a des petites astuces toutes bêtes comme par exemple ici il y a Bubblegob qui t'a envoyé un message trop cheaté ici un petit bouton qui permet de basculer sur trois modes mode classique ça sonne ça bip etc tu sais comme ton téléphone est agréable mode moyen où tu n'as pas les notifications d'accord quand tu es en train de faire une émission par exemple tu n'as pas les notifications c'est bien c'est ça il faudra vraiment le mettre tu ne paules pas tout le monde et mode on va dire j'ai pas envie qu'on m'emmerde quoi oui mode cinéma ouais c'est mode cinéma mais tu quand même reçois les appels mais en mode silencieux donc le téléphone est extrêmement bien fini il est extrêmement performant honnêtement avant le changement j'avais un un Galaxy S7 Edge je ne vois absolument pas je ne me suis pas sur les téléphones je ne m'amuse pas à faire des benches parce que ce qui est important c'est de voir à l'usage je ne vois absolument pas de différence de performance avec un S6 Edge ok l'écran est excellent et surtout combien de mémoire ? surtout il y a six gigas de mémoire surtout ce qui est important c'est que l'autonomie est très très surprenante c'est pas un truc qui quand on lit les tests du OnePlus 3 personne ne parle de l'autonomie c'est un téléphone qui est plus autonome que le S6 le S6 Edge donc c'est un téléphone moi j'utilise c'est un téléphone avec lequel on peut jouer longtemps à Pokémon Go ouais bon enfin moi je ne joue pas à Pokémon Go je m'en fous mais c'est un téléphone qui a plus d'une journée d'autonomie sur un smartphone 5 pouces en utilisation intensive c'est quand même assez rare quoi qu'on en dise donc niveau caméra on est bien caméra avec ses i4k voilà on est dans l'air du temps on est très bon extensible par micro SD on est à combien de mémoire de stockage ? on est sur combien ? 32 gigas ? 6 gigas est faible ouais bien sûr il a l'air de s'y connaitre lui un téléphone tu peux éteindre par de la mémoire SD donc tu es à 64 tu peux éteindre à 256 il parlait d'un mémoire vive si j'ai bien compris ouais ouais donc 6 gigas c'est le très très haut du panier voilà donc c'est un super téléphone l'inconvénient majeur mais qui n'est pas un inconvénient c'est l'USB type C qui se généralise maintenant sur tous les téléphones haut de gamme mais qui évidemment c'est l'arbre ouais mais bon il faut arriver voilà oui bah c'est le classique ça non c'est pas le classique c'est l'USB type C l'avantage c'est que l'USB type C permet de te recharger quasiment à 50-60% en moins de 30 minutes donc ça charge très très vite voilà je suis très très satisfait du téléphone et franchement moi quand je teste un téléphone je me mets pas dans les tests concours de kékette je lance un jit bench ou un truc comme ça tu le testes à l'usage je le teste à l'usage et au bout d'un moment tu te dis ce téléphone c'est de la merde ou il est bien quoi bah est-ce que tu cohabites bien avec etc et il est léger il est fin et voilà 5 pouces 5 pour moi c'est le téléphone idéal et absolument pas à rougir face à des téléphones à 700-800 euros d'accord bon 399 euros franchement et alors tu nous en avais parlé la dernière fois parce qu'on avait fait un test.exe spécial spécial téléphone portable et tu disais que tu arrivais pas à trouver ton bonheur et que le seul qui t'attire un peu c'était celui-là le seul qui m'attire un peu c'était celui-là non pas pour ses caractéristiques technique tu sais quoi Jérôme je vais te raconter une anecdote mon beau-papa pour l'anniversaire de ma belle-maman m'a demandé un conseil pour un téléphone et bien on a acheté celui-là pour ma belle-maman pour son anniversaire d'accord il y a une semaine de ça d'accord sur internet sur le site de la FNAC il était en vente sur le site de la FNAC en fait il faut l'acheter directement chez OnePlus chez OnePlus ça marche aussi ça va très bien ça vaut 400 euros et franchement autant le OnePlus 2 qui est sorti à peu près dans les mêmes prix il était bien mais c'était pas le truc tu disais bon putain pour 400 euros ça fracasse tout celui-là il est vraiment excellent voilà ok alors oui là on me parle du Nexus 5X il y a des nouveaux Nexus enfin qui vont arriver ils ne s'appelleront plus les Nexus ils s'appelleront les pixels d'ici quelques jours mais personnellement je suis assez fan du téléphone pour le châssis pour la finesse pour la légèreté et pour l'autonomie tu sais que j'ai vu j'ai lu un article alors je ne sais plus sur quel site tu te rappelles qu'on avait eu un débat la dernière fois sur est-ce que ceci va à terme remplacer la grosse bouse qui est à ma gauche et bien sur cet article ils étaient et plus soyez plutôt avec mon avis qu'avec le tien mais c'était quoi Peave Gadget ? non non je ne sais plus je ne sais plus sur quel site c'était mais c'était un site qui était sérieux Terra féminin mais je peux te retrouver puisque c'est un ami qui m'a passé le lien donc je te le donnerai je le mettrai même sur Twitter j'ai trouvé l'article très intéressant le graphique bon tu as envie d'être désagréable tu as envie d'être désagréable tu veux abaisser le débat il n'y a pas de problème Bob le Gob sait très bien abaisser les débats c'est sûr mais j'ai trouvé cet article très intéressant donc je te le retrouverai je te le transmettrai je le mettrai sur Twitter comme ça vous pourrez aussi vous faire votre avis j'ai trouvé que c'était un débat très intéressant et ils avaient la même analyse que moi pour une fois que je ne suis pas un vieux réacte de merde de l'idée d'arriver tu docks ton PC sur ton portable je te l'ai dit c'est un Microsoft le fait déjà avec les lumières et ton téléphone et ton ordinateur et ils sont transmets sur un écran et bim tu joues dessus et ici et de suite un peu comme ta sheet de merde avec la sheet ça marche mais avec un téléphone portable ça marche pas je suis très déçu Batman peut-être que dans 20 ans tu arriveras à faire ça mais là en termes de puissance toi qui joues à des jeux très gourmands je vois pas comment tu peux mais 95% des gens ne jouent pas à des jeux très gourmands le toto moyen le toto moyen gogol asthmatique qui joue sur internet il joue à quoi ? pourquoi asthmatique ? parce qu'il est asthmatique il y a des problèmes respiratoires voilà il joue à League of Legends voilà il joue à Airstone il fait son clash royal voilà 95% des joueurs c'est ça c'est malheureux à dire mais bon on en est là il peut presque jouer sur un portable maintenant qu'est-ce qui me fait chier c'est pas faux en plus je suis sûr qu'il y a des portables quand on met les jeux mais je te dis comment dirais-je les portables Microsoft Lumia font ça tu as un dock et tu branches c'est pas mal ça monsieur Méry dit qu'est-ce que tu penses mon cher Jérôme de la marque Miezu et Xiaomi on fait plus les marques avec des noms lacos ouais alors Xiaomi j'en ai là en test et je suis assez surpris par la qualité aussi bon après ils font quoi ? des téléphones aussi ? c'est des fabricants chinois d'accord c'est des marques chinoises qui sont très très implantées sur le marché chinois en premier donc comme tu sais que le marché chinois est monstrueux en fait c'est des marques que nous on a l'impression de ne pas trop connaître mais à partir du moment où ils sont leaders sur leur marché ça fait déjà des monstres mondiaux donc les produits sont sont vraiment sympas par contre de temps en temps il y a 2-3 fautes de goût tu vois il manque il manque un truc bon voilà c'est pas mal c'est pas mal mais c'est pas c'est pas encore super super hum hum question pour Bob toi qui est un expert peux-tu faire tourner Mattelphine sur mon 33,10 par camèche d'ami non 93,10 c'est 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 lui il y en a encore je te jure je garde ses collecteurs ils vont lui en ressortir il y a microsoft qui a ressorti un Nokia un peu old school on entend on n'entendait pas parler on pensait que microsoft a lancé un téléphone basique un peu pour les pour les gens comme toi en fait ouais et alors il marche bien j'en sais rien euh euh faut-il attendre pour changer son smartphone ou pas j'ai un one plus one tout dépend ce que tu fais faut-il attendre non achète tout de suite achète live infernal achète et si t'as pas fini d'acheter achète 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 mais est-ce qu'il te suffit est-ce que t'es heureux avec ton téléphone moi je suis heureux avec mon mon samsung alpha j'attends que jérôme me donne son prochain vieur avant il a l'air bientôt il va tenir encore je pense c'est un ok d'accord connard voilà quoi Bob le meilleur des téléphones c'est pas le Asus Zenfone non 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 celui-là est quand même au-dessus de l'Asus Zenfone y compris les nouveaux là sont quand même un peu en dessous du du one plus 3 hum très bien euh bon on me dit que ça existe déjà le truc par cloud tout ça on voit des caillages j'adore des caillages voilà iphone 4 pour l'heure ouais ok pourquoi l'iphone 4 c'est le meilleur des iphone je sais pas moi je suis pas trop iphone tu sais bien il y a le nouveau là qui est sorti l'iphone 7 que je vais certainement tester parce que celui-là me paraît être à apporter quelque chose je vais tester avant de critiquer il faut toujours tester alors monsieur Diana Noé dit Jérôme j'ai réfléchi à m'acheter un écran 4k pour mon pc tu en as un à me conseiller entre 300 entre 200 et 300 euros de budget pour faire un peu de tout jeu photoshop série 200 300 euros tu me je pense que tu es un petit peu c'est un 4k c'est un petit peu serré là encore tu es un peu serré du string il faut compter combien pour un écran correct et qu'est-ce tu peux nous conseiller ça dépend là ça dépend tout dépend où tu mets le curseur lui le problème c'est qu'il veut tout faire avec donc il faut un écran avec une dalle réactive il faut un écran avec une dalle fidèle en couleur etc donc à 200 300 euros il va falloir plutôt que tu te situes dans les 500 euros d'accord donc le double en gros quoi alors Adios qui nous dit bonjour Bob et bonsoir Bob et bonsoir Jérôme bonsoir à toi ne penses tu pas que Samsung avec sa gamme Note n'en sort pas trop et trop vite j'ai acheté le Note 4 à peine il y a deux ans on est déjà au 7 moi je suis complètement d'accord c'est le disque c'est le débat qu'on avait la dernière fois c'est à dire qu'ils ont fait comme Apple ils sortent un produit quasiment tous les ans et c'est un petit peu le coup de gueule que j'ai eu l'autre fois c'est de dire voilà les produits sortent tous les ans mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau quoi qu'est-ce qu'il y a qui justifie que tu vas changer et en fait aujourd'hui il n'y a rien qui justifie que tu vas changer c'est pour ça que quand tu prends un produit comme ça qui vaut 400 euros et que tu te dis franchement quelle est la différence avec le produit à 800 euros et bien là ça ça leur fait vraiment du mal donc pour le moment il n'y a rien qui justifie de changer le téléphone tous les ans à part si tu veux être top tendance etc non mais c'est intéressant dans un produit comme ça où tu nous dis voilà je suis parfaitement satisfait et qui est aussi performant qu'un iPhone 7 ou qu'un dernier Samsung au final alors le dernier c'est le dernier le note 7 que j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que voilà je voulais vivre quoi mais par exemple par rapport au on a dit par rapport au S6 Edge ou S6 normal que j'avais c'est largement au niveau quoi voire même mieux en design mieux fini etc quoi ouais surtout qu'en plus petite anecdote les fournisseurs de donc les fournisseurs de téléphonie les Bouygues Orange et compagnie se foutent vraiment de la gueule du monde parce que par curiosité moi j'ai demandé à voir un petit peu ce que je pouvais avoir comme téléphone avec mon forfait et c'est assez marrant parce que le dernier Samsung donc ils me le font à 600 euros avec 24 mois de reconduction de contrat je lui ai dit tu as envie de leur dire quand tu sais ça par rapport au W3 ouais mais les systèmes de contrat c'est fini ça tu as envie de leur dire ah oui mais ils le font encore quoi ils prennent vraiment les gens pour des cons mais nous on est renseignés mais une personne lambda un client lambda il se fait épingler il se fait remonter au bout de la ligne il le jette dans la friture ils le ressortent ils le remettent sur le barbecue il est content en plus elle fait super elle fait cuisiner dans tous les sens ouais vous avez vu elle commence à avoir la hauteur on peut la voir derrière qui fait des zigzags c'est la mascotte de la web tv elle est toute petite elle est belle ouais donc 600 euros plus reconduire sur 24 mois moi j'ai trouvé ça pas mal ouais c'est clair ils sont forts ils prennent vraiment les gens pour des cons c'est parfait c'est parfait bonsoir messieurs moi j'hésite entre le galaxy a5 ou a7 une petite préférence jérôme je les connais pas je les ai pas testés tous les deux donc je t'aurais pas de salade d'accord c'est quoi la différence le a5 et le a7 je les connais pas tu connais pas du tout je connais pas je vois le produit c'est quoi c'est quoi la référence à ça correspond à quoi un produit produit un peu moins pointu que le d'accord est-ce quoi d'accord et indiana noé qui revient avec son histoire de comme ça on en finit sur les puisque le 4k c'est à la mode en ce moment on va dire jérôme dans ce cas pour le 4k 500 euros je veux bien au moins une référence pour l'avenir peut-être sur ton twitter parce que là comme ça tu vois tu m'excuseras mais sur mon twitter.com comme ça ce note dj tout simplement notre note est noté dj dj vous voyez ce que j'ai dit c'est pour ça que j'ai dit le d bonsoir bob bonsoir jérôme bonsoir à toi ndnk secure as-tu un calliope alors là où tu le lis toi même parce que moi je voilà un calliope x-loop hit pipe en test à tes souhaits qu'est-ce que je sais ça m'intrigue vachement et j'aimerais avoir ton avis sur ce genre de calling de water calling je connais pas vas-y regarde fais un copier-coller je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est pour faire un copier-coller je vais avoir besoin un petit peu de ton aide quand même il va falloir que tu pour le copier-coller ctrl-c non il va falloir que tu fasses au moins entrer c'est bon je vais le faire moi parfait ça n'a pas marché j'aurais pu faire coller en rechercher c'est entrer c'est de l'autre côté veux-tu bien faire entrer c'est moderne oui c'est moderne merci qu'est-ce que c'est que cette merde attends 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 ouais si je l'avais vu ça qu'est-ce que c'est que cette grosse merdasse attends oh la 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 là pour le coup c'est un effet pelletier je pense bien sûr c'est un effet pelletier ça se voit attends on va voir alors attends je vais essayer d'avoir une image correcte à vous proposer oui c'est un effet pelletier ça c'est sûr je sais pas on va voir mais ça ressemble à ça oui ah très bien on va pas voir l'image parfait alors j'ai essayé de trouver une image sympa pour la présenter je n'en trouve pas c'est parfait alors attends on va revenir en arrière on va aller là voilà il ignore refroidissement passif silencieux efficace refroidissement totalement silencieux une configuration blablabla alors attendez je vais essayer de vous montrer ça ça nous intrigue et on connaissait pas pas tout connaître il faut que tu testes ça et on va mettre ça ici voilà donc donc cette espèce de capsule là où il y a un C oui c'est un dissipateur le refroidissement sur le processeur il y en a un autre en dessous sur la carte vidéo voilà technologie aussi efficace que n'importe quel autre système de refroidissement on va voir hein on va voir c'était une jolie c'est une pompe capillaire associée révolutionnaire pas le temps de refroidir de manière totalement passive on clique sur bordel là là qu'est-ce qu'ils disent un monstre muet très bien c'est comme ça que j'appelle le monstre muet il a quand même un sacré refroidisseur ouais c'est ça le problème c'est un peu gros quand même le refroidisseur il est pas petit ok très bien bon combien ça coûte conclusion coeur de métier vas-y vas-y des conclusions 5 conclusion conclusion on a le pognon conclusion on va leur demander le poids de la solution l'utilisation d'un gaz réfrigérant 700 euros bon bah ouais disons que 700 euros le système de refroidissement ah mais ça ça doit marcher en fait comme une clim s'il y a un gaz réfrigérant c'est même que une clim ou qu'un je sais pas on verra mais je vais demander c'est le même système que le clim ou qu'un ok bah on connaissait pas merci pour le pour l'info pour le coup tu vas essayer de te renseigner voir ce que ça vaut ouais bonjour à vous deux j'ai un Xperia Z3 compact que j'adore est-ce que le XZ s'annonce aussi bon y aura-t-il un compact nous demande j'ai pas d'info sur la nouvelle gamme Sony mais c'est vrai que les Xperia des châssis qui sont sympas ils sont ça va gueule comment va ton frigo mais en fait moi je pense que c'est un frigidaire en fait ce système c'est un système passif à voir oui le frigidaire est quand même un moteur qui fait tourner il dit ce que ça fonctionne par capillarité donc c'est vraiment intéressant bonjour question quelle cpl avec deux sorties je peux prendre pour 60 euros environ j'ai besoin d'elle nous dit atorus 560 non moi je prends par défaut du Devolo mais Devolo c'est pas 60 euros mais ça sera pas 60 euros le problème c'est que enfin je me permets d'intervenir parce que j'en ai testé beaucoup pour le coup à moins que tu aies une installation électrique récente et de bonne qualité c'est à dire avec au moins du Legrand pour parler simple et pas des prises et des fusibles enfin maintenant c'est plus des fusibles on s'est compris en gros et un tableau électrique qui a pas été fait par une obscure marque chinoise si là à ce moment là tu peux prendre n'importe quel truc générique à 60 euros ça va marcher si t'es dans une situation où t'es dans une vieille maison avec une vieille installation électrique et tout voilà tu vas à 60 euros t'auras rien du tout va falloir que tu montes la barre au moins autour des 200-300 euros pour avoir quelque chose qui fonctionne et pour aller sur du Devolo non mais là tu parles du système avec la borne wifi intégrée etc et je parle surtout de trucs qui renvoient vraiment le signal parce que moi je suis dans cette situation tu parles du Lenovo où il y a le réémetteur wifi tu n'es pas obligé d'aller aussi loin à mon avis si tu n'as il faut que tu montes un petit peu plus en budget et si tu veux pas prendre du Devolo parce que tu n'y arrives pas tu prends des Leger moi j'avais des Leger ça marchait pas chez moi ta remarque est très bonne pour ceux qui ont des installations un peu folklo voilà Jérôme tu ne penses pas que ce soit dangereux de porter un polo de gendarme à Marseille excellente question c'est vrai qu'il fait un peu gendarme ton polo quand même prend des risques c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai vu parce que j'ai acheté à Marseille ça venait peut-être d'un gendarme alors monsieur Guimauve apparemment il renseigne sur le truc il dit il n'y a rien d'extra c'est une pompe à chaleur demain je te demande un frigo et j'ai le même système de refroidissement sauf que je ne vais pas le payer 700 boules et qu'à mon avis il va prendre beaucoup plus de taille mais dans un frigidaire il y a un moteur c'est ça en fait qui nous intrigue dans un frigidaire Guimauve il y a un moteur on a bien compris que c'était le même système donc une pompe à chaleur c'est une clim mais ce qui nous étonne c'est qu'il n'y a pas de motorisation en fait c'est totalement silencieux c'est ça qui est intéressant Dijok qui nous dit salut Bob salut Jérôme j'ai un i5 4670K avec 3 gigas de mémoire je voudrais me prendre une GTX 1060 avec 6 gigas de RAM mon proc va-t-il gérer la CJ à 100% ou va-t-il mourir dans d'atroces souffrances donc la question c'est est-ce que je suis CPU limited avec une GTX 1060 non tu peux y aller tu as un bon pros encore il n'y a pas à jeter voilà en effet si tu dois reprendre alors on nous dit qu'il y a un compresseur tout le monde est expert en fluide calorifique tout le monde est monteur de clim tout le monde s'occupe que du champion du monde tout le monde a une putain de chambre froide chez lui et tout le monde est frigoriste voilà comme ça c'est fait vous me faites chier à tous être des experts surtout sur le chat voilà qui est astronaute et fraiseur-tourneur en même temps s'il vous plaît ça m'intéresse on aurait besoin d'aller faire des trous dans la station internationale voilà pour installer une clim qu'est-ce qui se passe ? tu savais qu'il y avait des clim sur les... non je suis sérieux est-ce que tu savais que sur les combinaisons spatiales il y a un système de climatisation qui a été inventé qui a été inventé par un pilote non non mais c'est vrai qui a été inventé par un pilote qui a inventé les combinaisons pressurisées et ça date de 1960 alors c'est hyper simple c'est un rail à l'arrière de la tête là au niveau du cou qui expulse l'air chaud à l'extérieur pour ne pas qu'ils aient de la buée c'est génial c'est passionnant ce que je te raconte voilà et comme l'espace est hyper fresh l'air passe à l'intérieur et refroidit tu vois et rafraîchie et ça fait du bien tu vois et ça évite la condensation c'est génial ce que ça... non mais mon système défonctionne j'ai des manches de frigo mais directement ton pc dans le frigo tu gagnes du temps putain dans 3h c'est mon anniversaire vous allez pas me faire chier le premier qui me fait chier je le tartine bon on a fini avec les questions à la con est-il quelqu'un qui a une question sympa ou... voilà il n'y a pas d'air dans l'espace on s'en fout il fait quand même froid dans l'espace il est con lui ou l'effet spray c'est les plaques du refoudu oh là là mais qu'est-ce qu'il est nul là j'ai même pas envie de t'expliquer voilà l'espace c'est pas froid c'est ni chaud ni... alors salaudes si elle est bonne bon ok voilà je suis taxidermiste des questions voilà bon c'est dégueulasse voilà plus de questions très bien si tu auras bien tes 53 ans je vous emmerde mon cher Gérôme on se retrouve quand ? dans 15 jours qu'est-ce qu'on présente dans 15 jours ? je sais pas ma solution à je sais pas combien d'euros pour transformer le PC à 300 euros ah ça déjà de base je veux la vidéo mais il faut me suivre sur twitter parce que je vais mettre un peu des... tiens j'ai besoin qu'on me fasse un peu de la pub là je voudrais passer les 20 000 sur twitter je suis à 19 500 je plafonne j'ai pas envie de faire les concours j'en ai trop fait alors moi j'ai perdu 15 personnes aujourd'hui alors comment est-ce qu'on fait pour perdre 15 personnes ? on se fout de la gueule d'un putain de fémen écolo de merde le monde a quand même bien évolué et il y a 100 ans on pendait un éléphant pour s'être rebellé contre son dresseur ouais mais alors moi je me suis fait mouiller la dernière fois au Marinland avec mes enfants et ma femme par une putain de baleine et alors mais je pense qu'on devrait la pendre voilà cette salope et moi j'ai quand même une question qui est intéressante est-ce qu'ils ont fait un méga barbecue une fois qu'ils ont pendu l'éléphant parce qu'il a bouffé quand même dans le bestio ben j'ai perdu 15 personnes les gens n'ont aucun humour c'est incroyable cette histoire je te dis pas quand le putain de tweet 2.0 va sortir il y en a ils vont se mettre comme ça sur le côté en mode carpe mourante pourquoi ? parce que déjà on a décidé de monter d'un cran et en plus j'ai bon il y a des tweets en ce moment c'est incroyable les gens sont complètement cons question bonjour vu que Twitter va être racheté par Google ah bon c'est foutu alors il faut en profiter rapidement bonjour j'ai changé ma cartographie 680 GTI contre 960 GTI mais depuis mon PC RAM au démarrage il reste bloqué quelques secondes sur la visage du processus une solution il marche bien après qu'est-ce que tu nous fais chier tu l'étends pas et tu attends c'est pas mal ça comme résolution qu'est-ce que tu fais ? je donne mon Twitter twitter.com slash note G avec Andy Bob le PCE VGA alors c'est qui qui l'a gagné ? c'est mon beau frère ça n'a pas encore été et le gagnant n'a pas encore été déterminé à quand le démontage d'un PC avec des outils de jardin ? moi j'étais chaud personnellement mais Michel n'a pas voulu putain mais il est où les robasses sur ce truc ? c'est compliqué il est là c'est laid alors les gars ceci est un clavier G410 de ses Logitech à 200 boules il vient de dire officiellement que c'était laid je te concède que certaines touches sont placées bizarrement mais on s'y habitue il va falloir faire alt-gr pour faire alt-gr il faut que je le fasse moins peut-être ? non non ça ira ah très bien voilà il fait quoi avec le clavier ? il essaie de découvrir l'écriture, c'est merveilleux il veut absolument vous marquer son Twitter Bob quand est-ce que tu refais sauter le courant en montant un PC en moins d'une heure ? ah je m'en rappelle très bien d'ailleurs il y a un truc qu'on n'a toujours pas fait merci à toi Wildra d'avoir un sub à la chaîne c'est très gentil c'est sympa, ce sont des bonnes idées mais par contre il va falloir qu'on dépose les copyrights parce qu'ils ne servent pas on a toujours un truc à faire c'est-à-dire que je dois faire un PC en forme de chien j'ai promis que je le fasse il y a deux promesses et je tiens toujours mes promesses des fois je les tiens en retard mais je les tiens c'est faux je tiens toujours mes promesses oui oui mais tu précises pas quand est-ce que tu vas les faire voilà mais je les tiens je les tiens à ce que je t'ai déjà fait faux bon contrairement regarde voilà voilà regarde tu pètes tout avec tes doigts vas-y mais pose le là qu'est-ce que j'ai cassé ? tu as cassé la fleur de Wally et Wally est très précieux pour la Web TV tout le monde aime Wally d'accord il y a deux promesses que j'ai fait un que je déguiserai en femme Monsieur Omega Zelle et que nous présenterons un Omega Bob show déguisé en femme tous les deux ça c'est pour nous et deuxième truc je dois faire un PC en forme de chien ensuite tu mets des trucs à l'intérieur et on le fait gagner on a le temps ben non non ça va je vais le faire c'est bon c'est une espèce de flat-re en bas non mais tu sais quoi dimanche prochain je te prends au mot dimanche prochain tu auras le chien dégueulasse tu vas le regarder comme ça et maintenant je fais quoi ? je m'en fous tu mets une carte vidéo tu mets une carte mère voilà tu mets des trucs que tu as chez toi et tu me fais un PC et on vous le fait gagner voilà tu vas les avoir tes 20K tu vas te la péter ouais on s'en fout voilà ah oui la soirée des 10K je dois terminer le Boba Fett aussi je dois aussi terminer le vaisseau de Boba Fett mais non je l'ai terminé le vaisseau de Boba Fett c'est fait hein tu l'as raté c'est tout à quand le PC en Lego alors ça c'est une belle connerie c'est une belle connerie donc de toute façon le prochain truc en Lego je vous ferai bon je terminerai progressivement le QG Ghostbusters mais surtout je vous ferai le classe Venator donc ça je ferai un marathon j'essaye de convaincre en fait on essaie de trouver une date avec Yogo je sais que Yogo est grand fan de Lego on essaie de trouver une date avec Yogo possiblement pendant les vacances de Noël pour qu'ils descendent en fait voilà donc on est sur ça le bateau de l'e-sport il avance doucement et d'ailleurs une petite anecdote si vous voulez des Lego pas chers les Chinois ils ont sorti une marque écoute c'est bon c'est une anecdote Lego voilà on parle de Hardware les Chinois ont sorti une marque qui s'appelle Lépine et alors c'est fabuleux tu as par exemple le fameux Faucon Millenium qui coûte une blinde je suis là pour 150€ c'est les mêmes briques et tout ? c'est tout pareil moi je pense ah c'est une honte sinon et alors il y a des gars vous pouvez taper vous tapez sur Youtube Lépine comparaison vous vous cassez le nez dessus pour savoir ah ouais pour savoir le plastique lequel est Lego lequel est pas Lego et donc la qualité est vraiment la même à tel point qu'avec un pote on s'est dit c'est pas possible la journée dans l'usine ils font Lépine et la nuit ils font Lépine c'est pas possible c'est fort possible quoi ouais Lépine dans le pied exactement c'est les pins dans le pied de Lego ouais c'est c'est exactement ça tu as même pas réagi à mon twitter du projet de clipstater sur les Lego flexibles bien sûr que non c'est de la merde voilà pourquoi j'ai pas réagi Camudan puis de toute façon je t'en voudrais pour toujours puisque tu m'as jamais donné ma cordée corallienne casser sur ce donc on se retrouve dans 15 jours puisque dimanche prochain c'est le authority against you avec les A c'est un coup authority against you un coup un coup test.exe et on aura du lourd ah ouais on aura quoi ? je sais pas bon déjà on aura ta vidéo de ton truc qui te permet de transformer n'importe quel PC c'est Poucran en machine de guerre de machine de guerre non n'exagérons pas quand même mais en machine pour jouer au dernier jeu au dernier jeu et on aura qu'est-ce qu'on aura d'autre ? il y a quelqu'un qui est malheureux parce que j'ai jamais répondu à un de ses tweets ah bah écoute tant pis pour lui autant de ta chance hein on essaye d'être pertinent et on aura un super PC de la mort à 8000 boules ouais peut-être ça peut-être on aura un PC à 8000 boules on aura un PC qui coûte plus cher qu'une voiture bah une voiture à 8000 boules qu'est-ce que c'est ? une Dacia sans opion bah c'est une voiture ça roule ça déroule tu vas pas me faire comme tous les constructeurs de bagnole en ce moment oui alors moi ma voiture si tu l'achètes on pense à trop avoir une projection privée avec tes amis et bah la mienne dans les virages bah tu peux même tourner et bah la mienne tu peux la garer et puis la mienne tu peux faire de la tyrolienne avant de faire de la voiture ça c'est génial voilà la mienne elle est bien parce qu'elle a des freins génial absolument fabuleux le plus dur chez le constructeur de voiture ce n'est pas de construire la voiture c'est de faire une pub à la con pour essayer de la vendre c'est absolument édifiant ce qu'ils font moi j'adore les pubs de bagnole entre ça et les pubs de parfum bon et tu te casses parce que j'aimerais bien faire la suite je voudrais tu te rappelles j'ai un truc à prendre oh la 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 mais non mesdames et messieurs oh la la qu'est-ce qu'il est pénible alors on va oula oula on se calme il n'y aura pas de live n'oubliez la fin de la suite regarde 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 tu sais ce que c'est oh il n'y a pas une touche qui est bloquée ou un truc comme ça merci putain quelle boxon ici tu as bloqué une touche mais non j'en sais rien non c'est